Tout le monde, alors, on va y avoir, pendant le stream de l'après-m, on avait dit, tiens, un petit peu de justicier, si on en faisait en MCM ce soir, eh bien, c'est carrément possible, par contre, je vais me le remettre un petit peu dans les doigts, en faisant je sais pas quoi avant, bah alors, c'est pas ça que je cherche, ah, tiens, si, remarque, Cora est connectée, mais pas encore en MCM, oh mon dieu, Praline, une personne à éviter, mais qui n'est plus sur mon serveur, de toute façon, pire commandant que j'ai jamais vu, P1, P2, P3, non, je vais pas faire les 3, faut pas déconner, Ether, paf, non, Ah, juste un petit truc tranquille, c'est possible, ça a pas l'air, Praline fractale, bon, sinon j'y vais direct, hein, mais je vais me faire retourner 2-3 fois de suite, ça va pas être très fun, Bon, on va aller en MCM, on va bien voir, s'il y a du lead ou pas, donc du coup, si je m'intègre direct à un groupe ou pas, Ah, ok, hum, ah, alors attention, une petite seconde, à mon dieu, un bureau, je me mets le dashboard, Attends, c'est quoi, j'arrive, non, voilà, je me mets le dashboard de Twitch, pour pouvoir modifier le titre du stream, si besoin est, Et on va, alors, je vois pas de lead, là, déjà, salut, Isana, Hop là, bienvenue, on ne prétend pas attention à l'écho, tiens, ça me rend, la couleur du nom n'est pas la même, selon l'écran de contrôle que j'utilise, Hop, je modifie juste le numéro, parce que comme ça, ça me fait direct le titre, voilà, live Twitch, MCM, et PVE, ça me fait direct le titre de ma vidéo sur Youtube, de toute façon, je regarde en même temps, Le, voilà, je regarde, en haut dans le coin, il y a, en haut à droite, il y a la carte, et on ne voit pas de lead dessus, Essayons de lire un petit peu les cartes, Alors, nous sommes les verts, ouh, ça c'est contesté, il faudrait que j'y aille, même s'il n'y a pas de lead, Sur la home, il faudra reprendre ça, et essayer d'exister sur les cartes, rouge et bleu, On va aller vers BP, là, qui est contesté, ah merde, c'est contesté là aussi, je ne peux pas me TP, Alors, est-ce que je prends direct le B2C, non, pour le moment, on va rester là-dessus, Tant que je ne suis pas intégré à un groupe, je préfère un truc un peu plus capable de se débrouiller tout seul, Euh, Clovan, 4, 5, euh, 5, 6, rouge, qui arrive, rouge ou bleu, je ne sais pas, mais il y en a 5, 6 qui arrive, Clovan, c'est donc là, Voilà, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi Brumpierre est contesté également, Parce que j'aime beaucoup Clovan, mais Brumpierre serait plutôt une priorité, Sachant que là, le soir, ça va être, ça va être un peu la bataille de Brumpierre, je pense, hein, Voilà, garder un T3 pendant l'après-midi, oui, j'ai envie de dire oui, Garder le soir, c'est pas du tout la même histoire, Dis-moi, ma chère, ou mon chère d'ailleurs, Isana, je ne sais pas, Avec tous les A dans ce nom, ça fait plutôt féminin, mais je ne sais pas, Euh, est-ce que tu es familier de MCM ? Euh, est-ce que tu es là parce que tu as vu que je postais, euh, bah, l'annonce du début du stream Sur, euh, sur les cartes, euh, les cartes du jeu, enfin là, je n'ai pas fait le tour complet, mais sur certaines cartes Euh, alors, lui, on va l'ignorer complètement Ouais, parce que j'ai toujours contesté depuis tout à l'heure Ancien joueur MCM, annonce du enjeu, ok, parfait C'est, euh, Ok, donc là, tu es passé en mode PVE, on va dire, ou PVP, mais, ah bah non, je n'ai pas fait l'annonce en PVP, donc c'était forcément, euh, un PVP Euh, il y a tellement de choses intéressantes à faire en PVE aussi, Il faudra que j'aille faire, euh, les histoires du monde vivant, un jour, Enfin, un jour Genre, ça va prendre une journée, quoi, non, non Ok, alors, c'est donc ça le problème, j'imagine Ok La fontaine, elle marche Très bien Allez, on va tenter, euh, tenter YOLO, hein Parce qu'on est là pour jouer, quoi Voilà, par contre, je me barre tout de suite Parce que la vengeance sera terrible Voilà Je vais me remettre de la bouffe Oh, si Tant qu'à faire, si je reste sur ce build-là On va utiliser ça Tant qu'il ne pète pas la porte dans les 5 minutes, c'est bon Je dis, de retour sur le jeu depuis peu D'accord Bah, écoute, re-bienvenue Il y a tout ce qu'il faut, euh, toujours sur le jeu Et, euh, la population du jeu continue à grandir Donc, euh, pour le coup Il y a, euh, voilà Je pense qu'il y aura une 4ème extension A priori, ça a l'air de dans les plans d'ArenaNet Et la dernière est très très bien D'ailleurs, je compte utiliser C'est un petit peu le thème de la soirée Utiliser la dernière extension La dernière spécialisation élite du revenant A savoir, le justicier Qui est pas simple à utiliser Il y a des réflexes à désapprendre Surtout au niveau du dodge Pour pouvoir jouer le justicier Euh, par contre Oui, je vais, plutôt que d'aller me battre bêtement Je vais faire exactement la même chose que lui Je me mets fufu et je referme le mur Alors, non, maintenant que c'est refermé Je vais aller dépope la cata Qui doit être quelque part Non, voilà, là Eux, ils rentrent pas Il y a toujours une cata là-bas ? Ça reconstruit de la cata Est-ce qu'on a un des mortiers là-haut ? Ouh, il y a des échanges de trébuchets là-bas Ça, c'est stylé, franchement J'aime beaucoup le MCM pour ça Passage de Brumpierre Nord-Est, 10 rouges Oui, effectivement Euh, on va aller voir Donc, s'il y a un mortier là-bas Ce serait bien Par contre, le problème du mortier là-haut C'est que vu le spot où est l'arcata On ne voit pas le spot Donc, il faut y aller Allez, on va dire à l'instinct Au talent, à la chance Alors, du mortier, très bien Mais c'est pas celui-là qu'il me faut C'est pas celui-là non plus Bon, au moins, il y a des mortiers Et en même temps, sur un T3 Ça m'aurait vexé qu'il n'y en ait pas Ok Et le suivant Voilà Donc, c'est ce mur-là Qu'on a réparé Eux, ils doivent être là où est ma souris À peu près Encore un petit coup Incendiaire On va tester un petit peu Je ne vais pas passer deux heures dessus Parce que j'essaye évidemment De produire du contenu Où il y a un peu d'action L'action du mortier Qui ne sait pas sur qui il tire Ouais, c'est pas ouf Mais c'est utile pour l'équipe Allez, je réessaye deux, trois coups De toute façon, j'ai envie de faire le tour des maps Maintenant que j'ai vu que sur Brumpierre Il n'y avait pas d'urgence absolue Genre, il y a des choses à faire sur Home C'est ce qu'on va aller voir Ah ! Ah, lol Ah bah, sur Home Ça, c'était bleu Et ça, c'était vert Et bah, on est parti en trade base Et ça, ça vient de repasser vert C'est bien Par contre, ça veut dire qu'on n'a pas de quoi s'opposer à eux Ou alors Bah, tout simplement que Voilà, c'était du trade base On va voir On va voir, on va voir Ah, il y a un tag Magnifique Et qui est en bataille J'ai déjà le 25 de Ravit Je ne perds pas de temps à en prendre On va voir quelle est la taille La taille du groupe Si c'est un groupe de genre 10 personnes Au moins, je pense que je garde ce build Oh, oh my god Ok, on va totalement passer en justicier Oh, quoique Parce qu'il y a plein de monde Mais c'est bordélique Oh la vache Ça se fait retourner là C'est ouvert où ? Là Ah ouais, mais c'est fini en fait Voilà, le lead qui s'en va C'est normal Putain, ils sont nombreux en face Bon, on aura pété ça Ce qui ne sert à rien Ouais, comme dit le commandant Va de ce lot Et ça fait beaucoup Ah, c'est MK1 Très bien Il était déjà là tout à l'heure Quand je l'étais là cet après-midi Sans déconner J'ai eu le temps de sortir Faire des trucs Dormir un peu Et bam Il est toujours là Alors, je vois la guilde d'Orne Non, c'est pas un groupe guilde C'est pas un groupe guilde Tant mieux Ok, il y a un mec là-bas Un en voûte Je ne pense pas qu'il y ait de grab Dans les compétences sous l'eau Enfin, qu'on puisse grab du haut de la falaise Ça me surprendrait Je remarque que ce serait l'occasion d'apprendre quelque chose Alors, les rôdeurs C'est l'occasion de vous distinguer Alors, on vient aider le pote Pas qu'il se retrouve en raconte d'eux Ouh, mais il y retourne direct Il est chaud Est-ce que je garde ce build Du coup, je ne sais toujours pas Je pense que oui Il y a beaucoup de gardiens Firebrand T'as fait une pause de combien de temps, mon cher Abby ? Dis-moi Mon cher Izana Ou ma chère Izana, d'ailleurs Je ne sais toujours pas Mais ça, c'est pas grave Ancien joueur, tu dis Donc, un garçon C'est pas grave Est-ce qu'on va pouvoir garder ? Non, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Allez, allié, prenez ça. Ok. Alors, il faut vite revenir. Dès qu'on peut. Ouais, on va essayer par là. Dès qu'On, c'est bon. La main barrage, c'est bon ? On y est. Encore, euh. Faurait pas que je l'aide l'allié en fait Non 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 il y a beaucoup trop de monde là bas Ouais 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 C'était clair Ah la tentation de rez l'allié Qui coûte la vie comme d'hab Hum Ouais eux ça va être difficile de les prendre frontalement Ils ont l'air d'avoir J'ai l'impression deux groupes Un qui était bien bien paqué Et plein de PU qui tournait autour Euh 8 resférifié Donc c'est de la buff céleste On va le renouveler C'est la bouffe que j'avais déjà C'est pas l'idéal pour ce build mais c'est très bien quand même Je dis pas ça parce que c'est un plat mais ce serait faire la fine bouche que de se dire Oh non quand même c'est pas bien Oh non c'est très bien C'est pas optimisé mais c'est très bien Par contre là faut qu'on arrête de revenir au compte-gouttes Pour leur filer des points comme ça quoi Bon au moins ça c'est pas contesté Tout le nord est clean C'est vraiment B le souci C'est très bien C'est très bien Ouais le réflexe de dodge il est mauvais Hop là Prends ça à la lier Tiens un peu de soin un peu de barrière Ok Oh lui si on pouvait le choper Ouais bah si on pouvait le choper On peut pas Là c'est vraiment juste On se bat en mode Bah ils sont là On est là Battons nous quoi Si ça ressort direct C'est un problème Tiens donc la porte Ils vont ressortir en furtif Ça va nous faire tout drôle Ça va nous faire tout drôle Donc ouais le justicier bien fun Même si là Voilà Marteau, nain légendaire Le truc ultra vanilla Mais l'espadon il est taquin Ok go par là Ah bah ça ouvre ici aussi J'ai envie de dire très bien Alors j'espère qu'ils ont changé de map les bleus Ça c'est pas contesté Ouh par contre Ce camp là a été pris par les bleus Et à mon avis ils sont là dessus aussi Donc soit ils vont revenir défendre Soit ça va partir au trade base là dessus Oui il s'est pas défendu Pourtant il bougeait lui Bon bah peu importe J'ai envie de dire ça m'arrange Bien le mur On voit pas d'ici Ok le lit d'y va On y va Je sais pas ce que foutre les bleus Ah par contre 25 personnes A Brumpier C'est là qu'ils sont les bleus tout simplement Et ils sont à l'intérieur de Brumpier Donc Va falloir faire tellement vite là Ok on se tp Sur champ de bataille éternel Dès qu'on se tp En 2 secondes 1 Go Alex est là Oh il y a Alex là Effectivement Ah parfait Alors mon cher ami Je t'aime beaucoup Mais je préfère Alex Parce que lui il trie ses groupes Ah merde Il s'est mis en privé Ah ça c'est con pour moi Ok bon on voit Que Notre lead L'AMK1 Il est Bon bah il est là Bon on va se remettre avec lui Désolé Non en fait Je t'aime encore Bon S'il y a Alex Ici C'est un commandant Qui est fiable J'ai envie de dire Très bien Oh il y en a même 2 Ah bah c'est réglé Il y avait même pas besoin De changer de map En fait Je vois que des lost Qui le suivent Alors lui il est dans mon escouade Donc a priori Ca doit être red guild Hop Hop On va demander à Cora Qui est là Hop Chuchotement Et qui est toujours Avec le lead Alex Hey yao Alex Leading Kill team Tonight Euh ouais mon lead Il est toujours là Lost public Ah ok Ok Never mind Just saw The public Ad Voilà C'est public Mais Il faut Une invite Donc c'est pas vraiment public J'irais essayer quand même Ouais non Ok Je vais répondre à Cora Ok Je vais répondre à Cora Ok Je vais répondre à Cora Ok Je pense Je pense Ok Il va en avoir marre, MK, que je rentre, que je sorte, que je rentre, que je sorte. Ah merde ! Heureusement que je l'ai esquivé, lui. Ah, il me dit que c'est ouvert, autrement dit, il me dit que le groupe est ouvert, mais moi j'y fais... Alors, quand je clique sur Alex, il dit que j'ai besoin d'invitation. Ok. Et le groupe, il est en train de m'informer que le groupe dans lequel je suis, le groupe de MK1, va être... Voilà, il reprenne le groupe en fait. Il reprenne le tag multimap. Et salut Ezekiel ! Plus précisément, re-bonjour. Welcome back ! Et comme tu vois, on est toujours sur le revenant, mais dans sa version... Justicier ! Il est là ? Non. Never LA. Là c'est MK. Ben alors, il est passé où ? Je le vois pas. Il est sur home. Est-ce qu'il y a de la file ou pas ? Est-ce qu'on peut changer de map en mode gratos ? Ah, il y a de la file. Ah, joint via range squad. Ok. Donc on rejoint bien cette escouade. C'est la bonne. Et en fait, voilà, lui il la rejoint aussi et il commence à structurer. Il va reprendre le lead, mais c'est lui qui rejoint les squads, c'est pas nous qui le rejoignons. Parfait. Ok, on a 20 rouges sur home. J'espère que juste ici, ça le gêne pas. Voilà, il commence à trier. Juste ici, c'est là. C'est pas considéré comme méta, donc voilà quoi. Parfait. Parfait. Ah, très bien. J'ai les cachets de purification, ça va me simplifier la vie. Bon par contre, ça, ça ne me simplifie rien du tout. J'ai pas une gr traverse, tout a dit. C'est parti. J'ai… J'ai toujours du tout. C'est parti. C'est parti, on a 1,3. Cendette, on est très bien. C'est parti. Après. C'est parti. Et ben heureusement que cette compétence elle est là, la petite mobilité là, de la mobilité en revenant c'est pas courant. Surtout un truc avec aucun temps de recharge, enfin si trois secondes pardon. Ouais re bonjour comme tu dis. Alors il m'a mis dans quel groupe avec qui, pourquoi, comment, dans quel but. Ok il y a un gardien avec moi. Deux draconniers et un scourge et moi ça va ça va faire du dégâts. Par contre le problème c'est l'anticondi où je vais me focaliser sur l'anticondi parce que c'est ça le truc qui est ouf avec le justicier c'est que il y a deux barres et ça c'est complètement pété contre les conditions pour un groupe. Bon je vais peut-être me focaliser à jouer ça et ça. Ah oui basse terre s'appelle Lowlands effectivement. Je découvre ça mais ça me semble logique. Pour moi le Lowlands c'est une chanson du groupe Gojira. Je ne sais pas si vous connaissez Gojira, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je suis même à peu près sûr. Ok il est par là, il est par là. En parlant de musique et de gaming à la fois. Pendant justement que je faisais un petit peu le tour d'une quinzaine de maps pour poster l'annonce comme quoi ça allait être ce soir. Eh salut Hippocra. Coucou. Ah Ezekiel c'est... Ok c'est bien toi. J'hésitais, je savais qu'on avait 2-3 fans de métal parmi les personnes qui viennent régulièrement. J'ai failli dire... Ouais d'ailleurs Ezekiel qui aimait bien le métal aussi. J'ai eu un doute, je me suis dit ouais si c'est pas lui ça va avoir l'air bizarre. Mais si si donc c'était bien toi. Ok. Et donc je reprends la petite anecdote. Enfin c'est pas vraiment une anecdote c'est un conseil. Découverte. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait le jeu Death Stranding. Alors c'est un jeu je comprends que certains accrochent pas mais ça a le mérite d'être totalement unique. En plus d'être comment dire... C'est très pro... C'est du triple A mais un triple A qui ressemble à aucun autre triple A donc c'est d'autant plus rare. Normalement les jeux originaux c'est des jeux indés. Là c'est très original et c'est triple A. Et bref, il y a une bande son qui est oufissime dans le jeu. Et bah c'est ce que j'écoutais en faisant les petits... les petites annonces du Ce soir au place de la plage, le cirque a assurisé de retour. Enfin vous voyez l'idée. Et le groupe s'appelle L'horreur. Mais alors on peut dire l'horreur. Ouais mais donc c'est un mot français, c'est un groupe français. Non non. L-O-W et R-O-R. R-O-A-R. Le rugissement bas. Je trouve ça assez amusant que ça veuille dire aussi l'horreur en français. Et voilà c'est un groupe assez chill mais... Comment dire ? Pas chill fadasse. Chill avec de la personnalité et un minimum le sens de l'impact. Hum... Ok. On rentre, on referme, on fait quoi ? Ah bon on rentre pas et on referme. Personne n'est coincé dans le mur ? Incroyable. Là va y avoir de la baston mon gars. Et donc je vous recommande le groupe L'horreur. Encore mieux je vous recommande Death Stranding. Franchement si vous avez une PS4 je pense qu'il y a moyen de le trouver pas cher. Ou un jour vous pourrez le trouver pour... Si un jour vous le voyez pour 15 balles et que vous avez une PS4, il n'y a pas à réfléchir. C'est marrant, les bleus ils se sont barrés. Dernière fois qu'on les avait vus, dernier impact... C'est eux qui nous avaient impactés et qui l'avaient mis salement quoi donc... Hum... Je sais pas, ils l'ont pas senti. Jeu absolument excellentissime, Izana me dis-tu ? Eh ben ouais ouais, j'ai... Expérience assez marquante. Ça fait partie des jeux dont on se souvient. Ça c'est clair et net. Et disons que... Le premier tir du jeu... Au bout de... Au bout de 4... Non, pas le premier tir. Au bout de 4-5 heures de jeu, Je lui mettais un 12 sur 20. Au bout de... 30 heures de jeu, je pense que j'étais à 18 sur 20. Et au final, j'y mettrais un bon... Ouais, un bon 16,5, 17... Au bout de... Je l'ai fini en 44 heures. Je l'ai fini en 44 heures en 4 jours. Ah, pour le coup, je l'ai joué comme on lit un bon bouquin. C'est-à-dire... Tu l'as dans les mains, tu ne le lâches que pour dormir. Bon, et manger éventuellement. Vous me comprenez. L'ambiance est vraiment très très particulière. Mais très réussie. Et pourtant, je suis super sec dans les notes que je mets au jeu. Avec forcément l'expérience des décennies de gaming. J'ai tendance à avoir l'impression de faire plusieurs fois la même chose. Je vois des jeux ou des fois, mais... Bah, si je reprends que des bons éléments d'autres jeux, ça peut faire un bon jeu. Mais si j'ai déjà joué mille fois à ces éléments-là... Ouais, l'horreur. L-O-W-R-O-A-R. Le morceau I'll keep coming. Je recommande en premier. Et... Le truc, c'est que dans le jeu, les morceaux sont balancés... Alors, j'allais dire de façon intradiégétique, c'est pas tout à fait exact. Euh... Parce que les personnages l'entendent pas, quoi. Mais... Ces jours, tu te balades... Dans un paysage. Et... Voilà, tu passes par-dessus une crête. Donc t'as la vue... Sur la vallée derrière. Et sur l'endroit où tu vas. Et là, t'as... Voilà. La caméra qui se recule. Le nom qui s'affiche du morceau qui commence. Et voilà. Et t'as ton personnage qui marche jusqu'en bas. Tu sais que ça va te prendre 10-15 minutes. Et que sur les 5 premières minutes, tu vas avoir un morceau bien classe. Qui joue... Voilà. Qui joue et qui agrémente la balade. Et euh... C'est tout à fait stylé. D'ailleurs, le personnage principal brise de temps en temps le quatrième mur. Mais euh... Mais c'est pas déconnant par rapport au fait que justement tous les euh... Euh... D'une certaine manière, les parties des autres joueurs existent dans notre monde. C'est... C'est un monde qui joue avec l'idée du fait que euh... Tous les joueurs sont... Sont le vrai joueur. En fait. Sont euh... Sont vraiment les héros. C'est assez marrant. Ils peuvent s'entraider. Enfin bref. C'est unique sur plein de points. Voilà. Et tu dis... Reprendre des bons éléments ne suffit pas. Faut un lion original pour qu'on s'y attache. Tout à fait d'accord. Alors. Evidemment. Si on a joué euh... Bah aux éléments, aux jeux dont les éléments sont repris. Après. Parfois on peut découvrir euh... Un principe de jeu. Euh... Voilà. Qui existe. Qui existait déjà ailleurs. Ceux qui ont commencé les FPS par Quake sans avoir joué à Doom. Bon bah... Voilà. Premier FPS euh... Euh... Ah mon dieu c'est complètement ouf ce jeu. Oui. Je vois ce que je veux dire. Voilà un jeu que je pourrais refaire un petit peu de temps en temps du Quake. Quake Arena ça c'était quelque chose. Le gerbotron ce FPS. Jamais vu un FPS aussi nerveux. Pareil les FPS ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh... J'ai encore mon compte euh... EA. Ok. Avec... Battlefield 2142, Battlefield 3, Battlefield 4. Et Bad Company 2. Ouais j'aime bien les Battlefield. Euh... J'ai fait un seul Call of mais j'ai fait 4 Battlefield. Je me suis beaucoup beaucoup amusé sur le Call of que j'ai fait. C'était Modern Warfare. Mais on sent que euh... La communauté est pas la même. Sur Call of j'étais top 3 systématique. Ah et sur Battlefield quand j'étais dans la première moitié j'étais content. Après euh... C'est moi qui suis con aussi. Battlefield c'est un jeu avec plein de véhicules. Et moi je mets un point d'honneur à ne faire que 4 fantassins à me balader à pied. Donc euh... C'est un peu con de ma part aussi. Et du coup ça met encore un peu plus du défi. Oh bien joué lui, le justicier. Mais ça clairement c'est un charme de Battlefield. Bah tu te balades à pied et de temps en temps bah tu tombes sur un tank en face de toi. C'est bon je commence à trouver mes compétences en justicier. C'est pas mal. L'horreur c'est du post-rock. Je ne savais même pas que c'était le nom d'un style de musique. Oh ! M83 ! Alors là euh... Faut parler d'un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai le message complet. Parce que oui, je garde conscience que quand j'enregistre sur Twitch, que je fais un live, ça donne aussi une VOD YouTube derrière. Donc euh... J'ai tendance à relire les messages en entier. Pour que les gens ne soient pas perdus en mode mais il répond à qui et à quoi là. Donc là c'était Ezekiel qui me disait... Ah ouais, l'horreur c'est du post-rock. Je vois un peu ce que ça peut donner. Et quelques groupes sympas dans le genre. Sigurros, Explosion in the Sky. Je ne connais pas du tout ce style-là. Et M83. M83, excellent. Vraiment, vraiment excellent. Et ouais, post-rock, du rock atmosphérique on va dire. Je vois tout à fait l'idée. Le... La notion de post-rock est pas mal. Je trouve ça intelligent. C'est pas usurpé comme dénomination. Parce qu'il y a un peu un côté euh... Maintenant qu'on a bien roqué, qu'on s'est bien énervé. Voilà, il y a... On reste d'une certaine manière dans la même vibe. Mais mature. Je veux bien du soin les potos. Ok, bon ça fallait s'y attendre. On va zerquer la porte comme des débiles. Pouche toi saleté de porte. Ok, j'ai pas de quoi aider à construire. Par contre j'ai de quoi aider. A emmerder les relous au-dessus. A emmerder les relous au-dessus. Oh my god, c'est tendu. Ouh, il y a eu euh... Il y a eu du petit bois là comme on dit. Je sais pas si les gens utilisent encore cette expression. Oh, c'est une expression que j'associe au rugby. Oh, il y a eu du petit bois. Attention, ça va faire au découpeau. Mon dieu, mais non, pas par là. Voilà. Ok. On était pas loin d'ouvrir quand même. Gérer la mobilité grâce à cette compétence, c'est vraiment une des clés du justicier. Avec ça en plus. Il y a moyen de le jouer en marteau-bâton. Mais voilà, l'espadon est tellement fun. D'accord. Alors moi j'utilisais pas ma stab pour pas être grillé. Quelque chose me dit que c'est pas grave. Ah bah voilà, je me disais tiens ça esquive. Mais non, non, pas toujours. Long distance calling. Très chouette groupe dans la même catégorie. Long morceau assez planant. Très chouette. Très chouette pour accompagner un bon bouquin. Ah, jolie idée. Mais c'est marrant, maintenant que j'y pense, il y a des groupes old school qui d'une certaine manière pourraient rentrer dans cette définition. Typiquement les Pink Floyd. Il y a de l'ADN rock dedans et en même temps c'est posé, planant, etc. Atmosphérique. Donc c'est du... Est-ce que le pré-rock était du post-rock déjà ? Ah ouais, c'est toujours l'inconvénient avec la moitié de notre cerveau qui veut mettre des trucs dans des cases. Ça je crois que... Alors du coup on va pas rentrer dans le débat parce que ça fait partie des débats les plus stériles que j'ai vu dans ma vie. C'est le... Est-ce que tel groupe est dans tel mouvement ou... Mais non, ça c'est du... C'est du 1D Punk... Je sais pas quoi, tu vois, c'est... Mais non, c'est du progressive sous le métal. Ouais, j'ai envie de dire... J'aime bien. C'est le style, c'est... Pour moi c'est le style de cette musique. La musique que j'aime bien. Oh my god ! 35 rouges... Qui vont sur colline... Sur home. C'est le style. C'est le style. C'est le style. C'est le style. Ok. C'est vraiment dommage cette histoire de copyright de musique sur Twitch. Alors en même temps, c'est complètement logique. Je comprends, c'est légitime. Oh bien, je l'ai fait en franglais. C'est légitime. Mais j'aurais bien voulu pouvoir... Voilà, vous faire entendre un petit peu. Ça aurait totalement collé à l'ambiance ou... Il y a de l'action, c'est euh... L'action mais comment dire... On sent que ça peut devenir brutal à n'importe quel moment. On attend, on se déplace en meute de 49. Le cinquantième arrive. Il se déplace sur home là ? Il décale ? Il décale. Alors, tu me dis, justicier, tu... Ah non, attends. Euh... On va lire dans l'ordre. Ezekiel, tu me dis, les catégories musicales, ça doit juste servir à un truc indicatif, histoire de faire un parallèle avec d'autres trucs connus. Ouais, voilà. Histoire de... De s'y retrouver un peu mieux dans les bacs à la FNAC aussi, quoi. Mais... Voilà. C'est un... C'est clair que ça peut vite être... De la discussion stérile. Par contre, pourquoi est-ce qu'on... C'est pas vers Colleen qu'il fallait aller ? Alors, je vais t'expliquer pourquoi je le joue au marteau. Euh... Le... Le set de base, pour jouer un revenant, quel que soit sa spé, en MCM, c'est marteau nain. Pour... euh... Plusieurs raisons. Alors, j'explique pas pour nain, vu que t'as demandé plutôt pour marteau. Je peux l'expliquer aussi après, si tu veux. Le marteau, c'est surtout que... C'est... C'est une arme qui a un bon combo à distance de 1200. Voilà, 1200 de portée, 1200 de portée. Et ces deux-là, l'un plus l'autre, ça peut taper relativement fort. Et... En plus de... Taper potentiellement assez fort. Ce ne sont pas des projectiles. Ce qui veut dire qu'en face, les gars, ils peuvent avoir des bulles. Ils peuvent avoir des murs de renvoi, des trucs. Les deux passent quand même. Contrairement, par exemple, à l'arc d'un rôdeur. Ou... Ou quasiment toutes les armes à 1200. Donc, pour un bus, quand t'as genre... Un marteau, un revenant marteau par team. Bah, au final, t'arrives. Les revenants marteau, ils le jouent tous en même temps. 2, 3. Et... Et ça fait tomber des mecs en face. Alors que si t'asseyes la même strat avec... Genre, ouais, moi mon rôdeur, il porte à 1500. Je peux faire encore mieux. Ouais, mais... N'importe quel scrapper en face qui met une petite bulle, c'est fini. Ça fait littéralement zéro dégâts, du coup. Donc, le marteau, c'est bien pour ça. En plus... Le marteau, il y a 2 explosions dedans. En général, pour les attaques... On utilise une zone de fumée dans laquelle on fait des explosions pour se rendre invisible. Et ça, c'est l'explosion que j'utilise pour ça. Donc, voilà, le marteau, c'est très bien pour ça. Et ça, voilà. Ça, c'est aussi... Alors, zone de combo obscurité, on s'en sert pas pour ça. C'est la compétence qui sert le moins, celle-là du marteau. Mais ça permet de bloquer justement les projectiles. C'est un peu ça l'intérêt. C'est que toi, t'es en mode... T'es pas bloqué parce que c'est pas un projectile. Et les projectiles adverses, tu les bloques. Donc, pour des gros combats à distance, c'est... Quand c'est des groupes de 50, comme ça, c'est vraiment très très stylé. Je le recommande pas particulièrement en PVE, le marteau, par contre. En PVE, en général, c'est full melee. Parce que voilà, le DPS, c'est pas ouf. Il y a un bon spike, mais le DPS, général, est vraiment pas ouf. Le 1, il tape pas fort. Il tape vraiment pas fort. De toute façon, toutes les armes à distance tapent moins fort que les armes de mêlée. Ça, c'est connu. Quoique, le build tel que je le joue là, tel quel, utilisé en PVE, ça peut le faire. Tu restes la plupart du temps là-dessus. Voilà, et là, t'es bien. Éventuellement, si t'as besoin d'énergie. Hop là. Tu repasses sur le nain. Il y a ça qui est très bien en PVE. Mais celui-là, il est défensif. C'est défensif comme barre. C'est-à-dire qu'il y a ça. Qui met de la stabilité à tous les alliés qui sont dessus. Donc, enfin, à tous les alliés qui sont dessus. J'ai marqué le nombre de cibles à 5, mais ça, c'est pour les dégâts, je pense. Je pense que c'est vraiment tous les alliés qui sont dessus. En tout cas, moi, chaque fois que j'en vois une, et que je vais dessus, ça me met de la stable. Donc, je pense que le nombre de cibles à 5, c'est vraiment pour les dégâts du truc. Il y a ça qui est très bien, qui réduit les dégâts sur toi et qui, en plus, attaque tous les ennemis alentours. Donc, quand tu passes à l'intérieur d'un groupe ennemi, d'un blob ou d'un truc comme ça, c'est juste parfait. Il est bien équilibré, cette barre. Et pour les gros coups de pression, du genre un bus de 50 qui t'impacte de travers, il y a ça. Vous bénéficiez d'une réduction des dégâts de 50%. Alors, les dégâts de base, pas les altérations ni effet de contrôle. Et c'est nombre de cibles 5, donc c'est sur les alliés aussi. Et du coup, pour ajouter ça derrière, ça te fait encore de la réduction de dégâts subis en plus. C'est vraiment, pour les coups durs, c'est très très bien. Et il y a un combo avec les deux. Quand tu fais ça, voilà, hop. Rapidité de zone, rapidité de zone. Et là, j'ai de la rapidité pour 20 secondes, ce qui sera beaucoup plus que... ça se rechargera en 10. Donc, il y a moyen d'accumuler de la vitesse en plus. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En général, la rapidité, on l'a tellement facilement qu'il n'y a pas besoin de le faire. Mais voilà, c'est un combo possible en plus. La double explosion est pas mal pour faire des combos avec le marteau aussi. C'est tellement une logique de construction différente en bus MCM. Alors oui, parce que quand je dis MCM, là, c'est dans le cas précis, c'est en bus. Quelqu'un qui veut se balader tout seul en revenant... Le marteau, c'est pas la solution. Il y a mille fois mieux à faire. Type le renégat Chirou-Arquelon, par exemple. Ou un héros qu'on dit. Masse bouclier. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Mais en bus, c'est vraiment... Marteau, non. Surtout pour ça. Mais ça et ça, c'est vraiment totalement fait pour le bus aussi. Là, il y en a un autre qui est là. Là, par exemple, les gars qui sont sur les katas. Si je veux pas qu'ils se fassent emmerdés, hop. Je leur mets de la stab en boucle. Enfin, en boucle. Si j'avais assez de concentration, je pourrais le remettre en boucle. Là, attention, elle va se terminer. Boum, elle est finie. Il me restait deux secondes et quelques. De recharge. Si j'avais genre 500, 600 de concentration, je pourrais le mettre en boucle. Mais là, je suis quasiment en full zer. Juste un petit peu de vitalité, sinon c'est du full dégâts. Pas de soucis pour les explications. Et autant le justicier, il est pas meta. Autant la meta, elle est très très bien. J'ai envie de dire que ça tombe sous le sens, mais... Elle est très fun à jouer, la meta. Un petit temps d'apprentissage. Mais elle est très très fun. Je dirais que revenant au niveau de la difficulté d'apprentissage, c'est à mi-chemin entre les plus simples et les plus compliqués. C'est clairement pas les plus simples, c'est clairement pas au niveau d'un élème qui se sort non plus. Ah, je mets ça. Ah, il y a du monde qui arrive ? Bah on va aller voir là-bas. Ah, c'est un bon ça en plus, j'ai même pas fait gaffe. Oh mon dieu, Brumpier. On va aller laisser caper. Ah je dis, on va laisser les alliés caper là où on était, on va pas laisser les ennemis caper Brumpier. Ah mon dieu, ils sont au lord. Il n'y a pas de TPU. Il faut absolument qu'ils gagnent du temps les gars. Ship and fog. Ouais, si on peut utiliser les tactiques. Normalement l'attaque aérienne, ça peut les faire reculer. Même s'ils sont sur le lord. En un temps, le lord c'est un tel sac à PV, ça dépend à combien de pourcentage il en est. Si le lord est à 100% au moment où on est arrivé, on a le temps d'arriver. Ça dépend de la taille du groupe aussi, mais normalement ouais. Ship and fog. Voilà. Voilà, on voit les vaisseaux qui tournent. Je les trouve tellement stylés au niveau du design. Les vaisseaux du pacte, là voilà. Ah merde, ils ont capé. Putain. Bon, on a perdu un bpt3. Quel dommage. Ah c'était un truc qu'il n'a pas perdre. Il est venu dès qu'il a su, mais voilà, c'est un truc qu'il n'a pas perdre. Voilà, ça c'est notre attaque. Mais on a perdu quand même. Est-ce qu'on a essayé de recaper direct ? Non. Voilà, les voilà. Ah, ils sont nombreux quand même. Et je le redis, les vaisseaux du pacte sont vraiment ultra stylés. Ça va à dire. Ça va. Ça va, là, ça va ? Les 2 seuls sont vraiment le principaux. Non, non, non merci. À table acha Stefans de co Arkham! Cassez- Lindsay, il a l' damn Stoneük. Allir vraiment... Cassez de lui. Après je reviens un petit peu sur ta question de tout à l'heure, le justicier pourquoi je le joue au marteau, j'étais en train de réfléchir aux alternatives, il n'y en a pas 36 000 en fait, à distance, attends j'ai un trou de mémoire ou quoi ? Oui voilà, il y a l'arc qui a une portée de 900 mais il faut jouer spécifiquement au renegat, sinon c'est que melee. Alors ce qui est pas mal aussi, la méta c'est d'un côté le marteau et de l'autre côté double épée en général. Pour les groupes qui sont vraiment ultra disciplinés, où il suffit vraiment juste de faire le 2-3 et tu sais que tu vas tomber l'adversaire avec ça, Il y en a qui utilisent parfois une arme défensive, en l'occurrence le bâton, en complément du marteau, mais hâte quel con. J'ai l'impression qu'il a des envies de vengeance notre lead. Attention, c'est dangereux ce qu'il fait là. Oh le tunnel ! Ouais ouais ouais, attention là, ça arrive. Alors, lui il tombe déjà. Le clash dans le tunnel, ça peut faire très très mal. Ah ils sont encore là ! Ça se coûte mais ils sont encore là. Ah il est chaud là ! Putain, on va décéder là-bas. Alors faut pas que les bleus viennent derrière pour nous prendre en Twitch, comme ça a l'air de... Peut-être le cas. C'est vraiment grave qu'ils sont encore là-bas. Hop ! C'est pareil ! Voilà, ça va, c'est pas là ! C'est normal. S'est même pas le cas. S'est-ce que ça n'est pas ? Deut, c'est pas… C'est très pas OK ! D'aul. Pas de la main. On a à de la main. Et s'ambrouiller. Et ouais il s'ambrouiller un temps. C'est rare de voir des batailles dans ce tunnel. Personne aime en général prendre les fights dans un contexte aussi serré. D'ailleurs on a vu pourquoi, on a plein d'alliés qui sont tombés. Ah on peut toucher les mecs qui sont au dessus, parfait ! Justement je me posais la question. Quand je parlais tout à l'heure du c'est calme mais on sent que ça peut partir, on sucette facilement, c'est à ce genre de situation que je pense. Non. Non. ... ... ... Ah putain, je suis tombé, c'est pas grave Ah bah c'était de la bonne fight ça Ouais il faudrait récupérer BP, je suis totalement convaincu qu'on peut Ouais j'aime bien taper les portes Je pars du principe que quand on est 50, taper les portes bah oui, ça te fait un bélier gratos Voir 2 Voir carrément 2 en fait Voilà Ok Et plus rien, voilà On se prépare à frapper tout un solant qui oserait se dresser sur les murailles pour neutraliser nos kata, enfin nos kata à nos béliers hein Quand je dis kata, c'est le terme générique, c'est l'arme de siège Mais c'est totalement incorrect Bon même si on le reprend, ils nous l'auront reset quoi Mais bon, si on le reprend, on le reprend Très bien J'avais prévenu ce soir, il allait y avoir des batailles concernant Brumpierre Secé de mettre sur les murs Malgré tout Mon Malgré tout Je suis en train de choc Je suis en train de choc En train d'aller Lorsque Je suis en train de choc Je suis en train de choc Je suis en train de choc Dire que cette compétence là, elle se recharge en 3 secondes en PVE, alors qu'elle se recharge en 7 en MCM. J'avais commencé, quand j'ai construit mon justicier, j'avais commencé à bosser des rotations, à les entraîner un petit peu en PVE. Ah, je suis arrivé en MCM, j'avais pas fait gaffe. Je suis là, attends quoi ? D'où j'arrive pas à rentrer mes rotations ? Pourquoi lui, il est jamais rechargé ? Ouais, bah voilà. Alors, on va y aller au sniff. Ouais, sniff ce qui sonne. Oups. Sorry, Chan. Ringing SM Middle. La escouade, très bien. Ouais, petite soirée en revenant, bonne idée, en fait. Là, en plus, ce build là, je commence à avoir l'habitude de le jouer. Commence. Je suis encore un peu craintif dans les prises de fight et j'ai toujours un perc à changer. Ça, quand je serai vraiment à l'aise avec le build, ça, ça passera là. Bon, on l'a vu sur la prise de fight dans le tunnel, j'étais en mode, allez-y, je vous suis. J'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts que ça dans cette fight. Je suis encore pas mieux. Non, ça. J'ai pas la chance. J'ai pas très bien. C'est bon, tu as de faire fouiller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a pas plus de dégâts. Ok, 15 bleus au Lord de Clovan. On va aller voir ça, on va essayer, le lead demande, enfin c'est le lead qui demande ? Non c'est pas le lead, mais quelqu'un demande à ceux qui sont sur Clovan de contester, enfin contester, d'empêcher la capture en étant dans le cercle du Lord. On arrive ! S'ils ne sont que 15, on va leur rouler dessus ! Ok, j'ai pas de scrap, mais c'est pas grave. Bon bah, on a pas pu empêcher, pas pu faire d'anticap. J'aimerais bien un scrapper dans ma team. Ok, ils revendiquent, bah écoute très bien. Il y a pas mal de situations où quand les adversaires sont au-dessus de quelque chose, en tapant en dessous, ça touche. Je crois que ça s'est vu dans le tunnel tout à l'heure. Il revient, il fait quoi ? Non. Ah, il m'a mis de limo, mais alors bien joué. J'aurais pu changer d'arme, mais j'ai changé d'arme juste avant qu'ils me mettent limo. Donc, hé hé non ! Oui, j'ai changé d'arme pour le cachet de purification qui m'aurait enlevé l'immobilisation. Ah ouais, sinon il y avait, et c'est là où on voit que j'ai pas encore totalement de réflexion non plus. Dès que j'ai vu l'immobilisation, j'aurais dû faire, hop, hop, F1, F3, 9. Mais il aurait fallu le faire très, très vite. Le F1 et le F3, mais alors eux, c'est hors de question d'aller les cliquer à la souris. Parce que sinon, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ouh, Brumpierre Inner. Donc, il y a déjà des gars qui sont revenus sur Brumpierre. Ah ouais, je me mets de la vitesse. Hop. J'en avais déjà, mais... Ça m'a donné l'impression de contribuer au fait de moins me traîner. Ok, ils sont 30. Au nord de Brumpierre. Porte intérieure. J'apprécie dans Guild Wars 2, justement, la qualité des informations qui sont sur les chans. Il est très rare qu'il y ait des gens qui trollent. Mais genre, en des années, j'ai dû voir ça deux, trois fois, pas plus. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, ouais, ils sont là, allez-y. Et en fait, non, il n'y avait personne. C'était juste du troll complètement gratuit. J'ai vu ça, mais genre, deux, trois fois en... Je ne sais pas combien de... Centaines, voire de milliers d'heures en MCM. Oh la vache, l'impact qu'on leur a collé, là. Non, non. Ouais, j'ai voulu faire le malin. En mode, ouais, ils sont en train de s'enfuir. Ça va être des cibles faciles, mais non, non. Merci les gars. Le premier impact, il a clos les débats. Et là, pour le coup, mon premier impact, je ne l'ai pas loupé. Rien que visuellement, on sent que ça tabasse. Il dit, j'ai déjà vu des saboteurs qui activent les tactiques hors combat en boucle. Mais jamais de fausses infos. En effet, ouais. Bah, parce que les fausses infos, on a ton nom. Donc, ouais, c'est... C'est moins stratégique, on va dire. Stratégiquement, c'est beaucoup plus con. Mais des mecs qui activent les tactiques, ouais, ça, malheureusement. Alors, tu dis, tu me conseilles... Hop là. Tu me conseilles comme orientation en SP pour débuter en revenant ? Euh... En PVE ? Exclusivement ? Ou est-ce que tu voudras un petit peu taquiner le MCM ? Faire du ça plus tard ? Euh... De base, j'ai envie de dire... Et de toute façon, le temps de monter, t'auras pas l'ESP Elite tout de suite. Euh... Il est tellement goldé qu'en fait, tu peux... Tu peux te réserver le deuxième set d'armes... Pour... Bah, pour de la défense. C'est-à-dire le bâton. Même si tu peux... Alors, si tu veux t'entraider à un truc polyvalent qui est sympatoche... Euh... Shiro double épée et... Marteau grand nain. Parce que mine de rien... Et en gros, tu restes sur la double épée, sauf quand t'as pas le choix et... T'es vraiment obligé d'être à distance. Euh... Et le reste du temps, tu switches entre... Donc, le... Shiro... Enfin Shiro... L'assassin légendaire, pardon. L'assassin légendaire et... Et le grand nain pour cette compétence-là, principalement. Les marteaux vengeurs. C'est totalement viable... Euh... En PvE. Tu peux te faire absolument tout le jeu en PvE. En étant... En revenant Vanilla, Shiro double épée, euh... Marteau grand nain. Alors, tu dis PvE et MCM, et ben je te recommande d'autant plus... Euh... Ce que je viens de dire, c'est-à-dire... Enfin, pour le moment... Tant que t'as pas l'ESP élite... Euh... Assassin légendaire double épée... Et... Marteau grand nain. Comme ça, en plus, tu t'entraînes pour le marteau grand nain en... Euh... Un petit peu... Qui sera... Le plus important... Dans une certaine mesure... En... En MCM. Enfin, qui sera important... En MCM. Hop. Et là bas le lead ? Ok. Après, si... Je te conseille de regarder... Euh... Le build meta... Meta MCM. Euh... Parce que c'est l'aspect élite héros. Alors, le build est très très sympa. Là encore, c'est double épée. Ce sera double épée marteau. Donc déjà, la double épée, c'est pratique... Euh... De s'y être entraîné. Hop. Par contre, ce sera... Evidemment, du coup, ce sera pas l'assassin légendaire. Ce sera l'aspect de héros. Et... Le dinde. Attends, il a été tellement bien placé... Euh... Voilà ce que j'ai oublié d'utiliser F2. Leur première bulle là... C'est elle qui a changé le game. Euh... Ouh... Les bleus. 30 bleus. Brume pierre. Il va falloir y aller. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Bon. On a perdu... On a perdu... Ça, là-bas. Ouais. On l'a perdu. C'est pas grave. Euh... Là, on a plein de ravites. On va le prendre. Le lead, il est où ? Il arrive ? Il est là-bas ? Il fait quoi ? Comme un... Ou pourquoi... Et dans quelle condition ? Alors... Hop. Tiens, il est lead en guerrier ce soir, Alex. Parfait. Hum... Quand on aura la posture de l'assassin légendaire, tu verras qu'il y a une compétence qui est complètement pétée, qui s'appelle Probabilité Improbable. Voilà. Qui rajoute... Bah, je vais te la montrer. Celle-là. Probabilité Improbable. Donc qui rajoute un hit quand tu fais un hit, tout simplement. Et avec la double épée, ça marche très très bien. Surtout les compétences 3, 4. Et t'as assez facilement moyen, en fonction des percs que tu mets, de taper le 25 de pouvoir. Le revenant, il est pas mal pour ça. Il y a plein 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 de builds différents où tu tapes le 25 de pouvoir. Putain, c'est pas ça que je vais faire. Je vais me remettre sur le nain. Merci, voilà. Ohlala, il y a beaucoup de morts dans le groupe, je trouve. Ah bah on a pas le choix là, on est obligé d'y aller, ok. On va se faire fumer. Bah ouais, là. J'étais obligé de m'éloigner du milieu, parce que je passais support. Putain, va falloir revenir vite. J'espère qu'on va s'en tirer. À la bataille de Beaumpierre, ça va être quelque chose ce soir. Ok, je marque des points. Voilà, plus 11, plus 11, plus 11, plus 10. Plus 11, ça veut dire qu'en face ça tombe. Plus 11 encore. Dégâts à qui j'ai infligé des dégâts qui tombent. Est-ce qu'on a contesté leur keep ? Là ? Ah bah ils ont... Oh, ils ont pas le TP ! Ils ont pas le TP. Bah très bien. Ils reviennent de plus loin, les bleus. Oh par contre, ça continue de tomber là. Les bleus qui s'enfuient, il se passe quoi ? Oh, il y a des rouges maintenant ? J'ai vu un plus de rouges. Est-ce que... Alors, plus de bleus, plus de rouges, plus de bleus. Est-ce que les rouges viennent en mode on ramasse les miettes ? Genre, entretuez-vous et... Oh putain, oui. On a pas pu relever le lord. Voilà, lui il s'est bien, fallait le finir. Bah alors ? Oh, revenir juste pour ça, putain la honte. J'ai pas compris pourquoi il s'est pas déclenché. Mon celui-là. Qui me fait faire une roulade vers l'arrière et me met résistance. En plus, voilà, esquive une seconde. Donc c'était bien ça. Ah, mais il casse pas la stun. C'est celui d'à côté qui casse la stun. Merde. J'avais tellement l'habitude de penser que c'était un copier-coller de... D'une autre compétence de... À laquelle je pense. Mais non, non, lui il casse pas la stun. C'est une esquive et il protège mais... Il casse pas la stun. Bon bah, je vais faire plus que Ziaf. Tra, plus de rouge. Ouais, ils vont caper les rouges. Ah, ces petits opportunistes. Il faut raise le lord. Oui, ça ce serait parfait de raise le lord. Parce que eux, il faudrait qu'ils le retombent. Bah, si je vais devoir faire le pop-corn pour gagner une demi-seconde pendant laquelle il cap pas, bah je vais le faire. Merde, ils ont capé. Donc non, même pas d'opération pop-corn. Bon bah, c'est à toi, à moi ce soir, Brompierre. Wouhou ! À partir du moment où on commence à se faire des propres progressivement et qu'on revient à la queue leuleux... Là, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'on est toujours en sous-nombre. Jamais les mêmes qui sont là. Les rouges, on les aurait impactés en étant un groupe entier et compact. On les prenait, mais là, c'était autre chose. Ouh, les rouges, ils arrivent. Ouais, Alex, on va où là ? Parce que... Ouais, ok, repli. Ça marche. Les rouges. Pas trop trop le choix. Les rouges, il faut pas qu'ils prennent trop la confiance non plus, parce que comme je le disais, ils nous ont eu, alors qu'on était sur... Sur une... Comment dire ? On était en file indienne, quoi. Ah, je serais eux, je viendrais pas trop chercher les problèmes non plus. Ok, lui, il est là. C'est pas grave. On est à combien au score ? Ok, les rouges sont devant. Et les bleus sont deuxième, donc les rouges ont totalement intérêt. Ouh, par contre, au score global, on mène large. 259 contre 231 et 230 pour eux. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. B du noir déclin, 15 bleus. Ouais, bah, c'est pas sur notre map. Faudrait que la home puisse se débrouiller quand même s'ils sont que 15 en face. Alors, que 15. Faut le dire vite, hein. Quand t'es tout seul, 15 gars s'impressionnent, mais bon. Tu vois que là, on est un groupe de 50. Alors, je me prête à exploser dans la zone de fumée. Furtivité de zone. Ouh, incroyable. Les... Bon, je parlerai plus tard. Les effets de marteau vengeur continuent pendant qu'on dodge en justicier. Alors, tu vas me dire, c'est logique. Parce que quand on fait un dodge normal, qui n'a rien à voir avec le dodge de justicier, ça le fait aussi. Donc c'est pas illogique. Mais visuellement, quand on dodge en justicier, ça fait ça. On sort de l'écran. Voilà. Et quelque part, on n'est plus là. Et pourtant, si... Les marteaux, eux, continuent à tourner et infligent des dégâts. C'est bon à savoir, ça. Voilà. Comme je disais, les rouges, faut pas qu'ils prennent trop la confiance par rapport aux confrontations directes. Aller à voir. Voilà. Aller. ... ... C'est parti. Ouais je l'ai pas poursuivi parce que évidemment bah mon bus s'arrête, il s'arrête hein. Et c'est pas un build 1v1 que j'ai donc... Vous avez la bonne fight là. Et je pense que je suis mûr pour utiliser... On se perd que là maintenant. Alors je vous explique la différence. Alors je vérifie que c'est calme. Voilà. Ça, quand on utilise le dodge spécial de justicier, quand on atterrit, on soigne et on met une barrière aux alliés, y compris nous. Ça, quand on utilise le dodge justicier, quand on atterrit, on met des dégâts, on met vulnérabilité et on inflige plus 15% de dégâts pendant 15 secondes. Autrement dit, si on sait bien le jouer, on a plus 15% de dégâts en permanence en plus de mettre des dégâts et de la vulnérabilité. Bon, on va voir si j'arrive à le gérer. Mais ça veut dire que, bah du coup, j'ai zéro dodge défensif. Le concept n'existe littéralement plus en justicier, quand on joue comme ça. C'est pour ça que je disais, le justicier, faut désapprendre des réflexes. Non, lui, alors, je l'aurais bien rez, mais faut pas déconner, il est juste à côté du rez, quoi. Par contre, faut que j'aille me remettre de la bouffe. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, car il fait faim. Merde, j'ai touché les béliers, donc ça m'a enlevé ma furtivité. Du coup, on va rester un peu derrière. Ah, ça a bien pété, là. Ouh, ça l'a touché en plus. C'est bien, ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je sens que maintenant, avec le 15% de dégâts en plus, je vais encore plus le kiffer le build. Mais c'est un build qu'on, comment dire, le justicier, pas juste le build, mais la spécialisation élite de justicier. On n'a pas vraiment d'autre choix quand on commence à la jouer que de la jouer un petit peu en timidité. Parce que c'est relativement désarmant de se retrouver sans dodge. Et donc voilà, c'est ça l'obstacle principal à l'apprentissage de l'ASPE. C'est plus, c'est plus haut, c'est plus haut. C'est parti. Depuis que tu as parlé de M83 tout à l'heure, Ezekiel, j'ai plus ou moins leur morceau dans la tête. Bon, il va falloir que je me remette de la bouffe, tout ça, moi. Bon, on va la popper là, un peu en scred. J'ai pas trop envie que les adversaires la chopent aussi. On va se mettre la céleste. Bon, c'est celle que j'avais et ça marche bien depuis tout à l'heure, donc je réfléchis pas plus que ça. Je suis encore un petit peu en timidité sur le build. Pour jouer le puissance-férocité à fond. Regarde, c'est puissance-précision ou puissance-férocité, est-ce que j'avais ? Puissance-férocité, ok. Ce qui n'est pas plus mal, parce que si je ne me trompe pas, les critiques tapent 100 de toute façon, 100%. Alors là, 44. Faut que je regarde ce que je fais quand même. Augmentation 20. Et Führer. 7% de dégâts par l'altération, 7%. Voilà, chance de coût critique, 40%. Ouais, non, je serais à 85% de chance de critique. Donc, je pourrais prendre du précision. Combien d'incantations de ça ? Oh merde. Ouais, je panique un peu là, mais je pense que c'est justifié. Ouais, trop loin. Il s'éloigne. Ils sont nombreux quand même. Voilà, non, il se regroupe. Parfait. Ouh, il tape à 7000 le dodge. Enfin, le dodge, maintenant, ce n'est plus un dodge, mais le dodge offensif. Il tape à 7000, c'est pas mal. Après, évidemment, ça dépend de plein d'autres conditions, mais de plein de paramètres. Je sens que je vais tellement adorer cette profession, maintenant. Ouais, alors moi, je veux bien vous aider, mais si le lead se barre, je me barre. De toute façon, il se TP, donc les morts TP vous. Que j'aurais bien vraiment tous les réflexes musculaires pour trouver ces compétences-là dans l'urgence, ça va devenir ultra utile. Je me souviens, c'est Deloxos, l'autre jour, qui passait et qui me disait, voilà, c'était pour la vanne, quelle est la différence entre un bon élémentaliste en bus et un mauvais élémentaliste en bus. Et où la réponse était, le mauvais élémentaliste en bus, il pense qu'à faire du DPS, le bon élémentaliste. Il fait du DPS, il soigne, il met des boons, il met du crowd control, voilà, il fait absolument de tout, il est sur une rotation, il fait de tout. Là, avec ce build-là, ça va être ça aussi. Le bon justicier, ça va être celui qui aide les alliés en plus, qui enlève les conditions, qui met des boons aussi. Et le mauvais justicier, ça va être celui qui est juste en mode DPS. Cette barre-là, elle est exceptionnelle quand même. Ça, ça retire 5 conditions sur 5 alliés quand même. Et ça remet de l'endurance en plus. Et ça guérit pour chaque altération tirée. Et ça met régénération. Et il n'y a aucun inconvénient. Et ça recharge en 3 secondes. A quel moment c'est pas pété ? Tu m'étonnes que derrière, ils t'ont mis un handicap du genre... Alors ok, t'as des trucs pétés, mais t'as plus de dodge. Tu m'étonnes. Parce que vu ça... Ouais, quoi. Alors lui, c'est quoi ? C'est protection. Lui, c'est celui qui supprime... Qui dissipe l'étourdissement. Ici, c'est la stab qu'il est. Ça fait une source de stab tout à fait correcte, du coup. On va se remettre là-dessus. Bastère, les rouges. Où ça ? Comment ça, Bastère, les rouges ? Il n'oserait pas ! De toute façon, ça c'est au bleu. Ouais, ils sont bien liés contre nous, là, pour le moment. Je ne sais pas s'il sait, parce qu'on est devant au classement général. Ah, j'ai loupé. Ah, je n'ai pas eu le temps de le jouer. Ah, j'avais le choix entre passer par la porte, essayer de cross de l'autre côté. Mais cross sans dodge, ce n'est pas simple. J'ai essayé de jouer le moins 50% de dégâts, mais... Une seconde de... Ouh, une seconde d'un quart de temps d'incantation. C'était trop. Sinon, j'avais une bonne solution. C'était... Et c'est totalement ce que j'aurais dû faire. Ça aurait été de passer sur l'espadon et d'utiliser ça, qui est une compétence de blocage. J'étais tellement en mode, le combat, je le commence au marteau et après je switch, que... Non, non. On ne m'a pas laissé l'opportunité de commencer au marteau. Il fallait switcher direct. C'est bon là, ça marche ? Je vois un rouge qui s'en va. Ouais, très bien. Alors lui, là-bas, il vient ? Non, il ne vient pas. Voilà. Désolé, ami élémentaliste, je me suis un peu vengé sur toi. En t'attaquant lâchement dans le dos. C'est la vie. Il n'y a pas de code de chevalerie en MCM. Enfin, pas vraiment. En général, quand tu vois deux gars qui font un 1v1 et qui sont à fond dedans, bon, tu ne vas pas les emmerder. A la limite, tu tombes sur, j'ai envie de dire, un envoûte mitryl qui essaye de se faire un voleur diamant. Non seulement tu ne les emmerdes pas, mais en plus tu restes et tu regardes. C'est un peu ça l'idée. Ah non, mais j'ai joué au con, là. Attends, on peut aller à l'intérieur ? Allons à l'intérieur. Je n'ai pas de vue de ce qui se passe. Il est passé où le lead ? J'ai perdu le lead de vue totalement. A partir du moment où je suis passé devant lui, je ne l'ai plus revu. Ah, il est là. Pas passé devant le lead. Parce que s'il recule, tout seul. L'espadron est très bien, mais je suis un petit peu curieux de jouer WP aussi. Ah ouais, d'accord, il y a un golem. C'est pour ça qu'on a plus de ravit aussi. Curieux de jouer un peu la meta, donc WP. Ok, ils ont le camp, donc forcément, on n'est pas prêts d'avoir du ravit ici. Enfin, on n'est pas prêts. Si ! Ils n'ont juste pas tout de suite. Il suffit d'arriver à 50 et de les faire fuir. Ah lol ! Je ne sais pas si vous avez vu l'XP au-dessus de ma tête. Quand je gagne de l'XP, si je joue ça, ça va au-dessus du personnage qui se téléporte. Je vous remontrerai bien, mais je ne peux pas vraiment faire exprès de le faire. Voilà, on l'a eu. C'est bien, ils aient l'anticap. Ah, il est là le heal. Il y a une bataille à basse terre. Eh ben, tu parles d'une pression qu'on nous met là ? En même temps, ça fait plein de fights. Du coup, on file d'une fight à l'autre. Ok, les bleus arrivent à Jérifère. Non, 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 non. Ah ouais, c'est du blob. C'est du blob, il n'y a pas de soucis. Ok, lui, il est là. En espérant pas toucher les béliers cette fois, c'est bon. Ah, je suis révélé quand même, comment ça se fait ? Je ne suis pas le seul. Allez, on croise, on croise, on croise. Autrement dit, on traverse. Je pense que vous avez compris. Ben alors, d'où je cible lui ? Ah, c'est marrant, ils avaient investi dans des boucliers alors qu'on n'était pas là. Ben, j'étais prudent. J'ai tellement temps de courir aux forêts au moulin. Ah ouais, mais bon, quand on court aux forêts au moulin, au moins, au bout du compte, on a du bon pain. C'est déjà ça ? Putain, il y avait encore une bestiole, un moustique à la con ou je ne sais quoi, qui était là. Et quand j'ai fait mon explot fufu, le moustique s'est pris des dégâts, ça m'a révélé. Ah là là, j'aime pas quand ça arrive ça. Quand tu veux le blocage pour le faire. Ah dommage, j'ai pas pu le... Je me suis pris du... Qui c'est qui m'a neutralisé en boucle comme ça ? Ouais, ça pouvait être n'importe lequel là. Ça pouvait être lui. Ça pouvait être le nécro. Enfin, l'autre. Draconnier, je pense pas. Non, mais tombé en pas, poteau. Ah merde. Non, non, mais je lui raise. T'inquiète. Bon, bah, c'est parti. Merci. Je vais lui dire... T'aille. Je me suis mal placé sur cette fight. En fait, on est allé impacter direct. Donc, c'était pas indispensable de ma part de commencer au marteau. Je pouvais aller direct à l'espace. Pardon. Et il faut pas que j'oublie que maintenant, le dodge, c'est ma compétence d'entrée. Ouais, pour avoir ça. Présage de mort. Les dégâts de frappe infligés sont augmentés. Bon, je suis moins en galère qu'avant pour trouver les boutons. Mais on sent que... On est en phase de rodage, on va dire. On n'est plus en phase de découverte et d'apprentissage des compétences, mais on est en phase de rodage. Pas de moustique, cette fois ? C'est bon. C'est bon, je peux le bloquer cette fois ? Ah, ouais, mais ça suffira pas. Lui, par exemple ? Non, je vais tomber avant. Ouais. Oh là là ! J'ai trop pris la confiance sur ce build. Faut vraiment que je reste dans les jupons de maman pour le moment. Comprendre par là, coller au lead. Bon, après, en face, il y avait du dégâts aussi. Je tiens à signaler que j'ai pas de scrappeur, moi. J'ai un gardien pour la stab, mais j'ai pas de scrappeur pour l'anticondition. Putain, il nous manque plein de scrappeur, la vache. On en a genre sur les... Ouh, la vache, on en a que 4. Ah ouais, 4 sur 10 teams, c'est moins de la moitié des teams qui ont... C'est le meilleur anticondition, le scrappeur. Pour faire simple. Il y a d'autres très bons anticonditions, mais... C'est lui le meilleur. Et en plus, il met la furtivité. Donc, comment je peux m'adapter à ça ? Parce qu'il faudrait ça pour l'anticondition. Mais du coup, j'ai plus ma charge en avant. Qui est ça. Combien de secondes ? Oh, 1 minute 23, fuck. Et mon opener, c'est le dodge. Est-ce que je peux me permettre de commencer comme ça ? Faut vraiment prendre des décisions rapides sur les openers. Est-ce qu'on y va à l'espadon ? Est-ce qu'on y va au marteau ? Est-ce qu'on y va au nain ? Faut sur du nain légendaire. Il y a plein de solutions qui sont séduisantes, en fait. Plutôt stable, plutôt anticonditions. Plutôt dégâts à distance, plutôt dégâts au corps à corps. La posture du nain est jamais dégueu, dans le sens où... Il y a ça, au pire. Si tu passes au corps à corps, tu te mets ça, tu joues ton espadon tranquille. Avec le 15% de dégâts en plus. D'ailleurs, si je le fais passer dans le vent, le 15% là. Ah, ça me le met quand même. C'est cool, ça. J'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Est-ce que c'est une explosion ? C'est pas une explosion. Non. Non. Non plus. Il y avait... Il y avait pas un délire, genre ça va être une explosion ? Ok, peu importe. On va repasser au base, marteau nain légendaire. Ouf ! Voilà, quand on est en situation où on tergiverse, il faut toujours revenir au base, quel que soit le domaine. On ne passe pas devant le lead, voilà. Il va falloir vraiment être au taquet sur le F1 et le F3. Il y a plus de bleu à gogo à l'intérieur là. Ils sont en train de dépop les rouges, mais les rouges ils sont passés par où ? Ah non, c'était refermé. Ils sont passés par la porte ? Oui, voilà. Ok, très bien. Ah, ils ont fui. Bon, ça a fait quelques bons petits dégâts quand même. On peut leur faire le même coup que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire sauter et revenir après. Non, notre lead, il ne fait pas ça, c'est un ouf lui. Lui, il y va. Voilà, si je ne me fais pas stun sur... Oh putain. Non, 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 non. Je calère pour retrouver le lead au bon endroit. Oh la vache. Voilà, ça tombe là-bas, c'est très bien. J'essaie de jouer ça plus souvent tant qu'on n'a pas de scrapper. Et ça se voit que ce n'est pas inutile. Oh putain, on a quand même... Il y a quand même des difficultés. Enfin, eux aussi j'ai envie de dire. Plus que nous à la limite. Ah, les rouges qui arrivent. Voilà, je me demandais où était l'embrouille. C'était celle-là, c'était les rouges l'embrouille. Ah, la porte est refermée. Ok. Elle va rouvrir, voilà. Ouais, je l'ai super mal placée ma zone, mais c'est pas grave. Alors lui, il n'avait aucune chance de s'en tirer. Ah, c'est le F3. Oh putain, j'ai fait le F1 à la place. Surtoutement, il n'était pas rechargé. Lol. Oh la vache, il le refermait et pas qu'un peu. Bah ouais, non mais ça c'est... Ça ne surprend guère. Oui, je l'ai dit, ça ne surprend guère. Genre... Comme avec un mot qu'on n'utilise plus. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Rien du tout. Je ne sais jamais griller avec cette zone à l'infliger des dégâts. Bon, il n'en fiche pas des masses, mais je n'avais jamais calculé ça. Parce qu'elle est tellement importante pour la... Que c'est difficile de penser à autre chose à ce niveau-là. Ouais, non, je suis con, on est révélé. Donc l'explosion... Voilà, alors ça, voilà. La zone de furtivité, non. Aucun intérêt. Oh, mais il y va le lead. C'est parti d'un. Et bien quelle fight épique ! Voilà pourquoi on aime le MCM pour ce genre de fight et pour le coup c'est passé crème Alors lui, surprise mother fucker ! Ah pardon ! Hop, furtivité, ouais bah oui, furtivité mais bon... J'aime bien monter les escaliers avec des esquives arrière... Je trouve ça stylé ! Et voilà quand on oublie de suspendre temporairement le siluage automatique, ça fait de la merde comme ça ! C'est parti ! Ok ! Attends ! Attends ! Je sais bien qu'il y a une urgence mais moi je reste lui ! Ok ! Le lead est là-bas ! Parfait, on peut le rejoindre sans trop de soucis ! Il y a genre deux mecs sur le chemin, c'est pas eux qui vont nous arrêter ! Surtout si on est à dos de Bourrico ! Je kiffe de plus en plus le justicier ! C'est la dernière SP Elite de la dernière extension que j'ai buildé ! D'ailleurs ça m'a fait marrer parce que lorsque j'ai montré le build à un des gars qui vient régulièrement ici... Il m'a dit que j'ai regardé les nouveaux builds sur les sites meta et c'est exactement le même ! Les solutions sont relativement évidentes sur comment adapter le justicier au MCM ! En gros c'est l'ancienne meta revenant mais qui passe du héros au justicier ! C'est les mêmes barres et les mêmes pertes que le héros ! Et juste voilà ! Ces trois là ont juste ici, avec l'espadron ! Il n'y avait pas grand chose de compliqué à trouver ! Ah ! C'était neutralisé ! Je ne l'ai pas vu le gars qui a sauté sur le bord pour neutraliser ! Ça peut sortir par la porte là rapidement ! Je vais prendre le bélier parce qu'il n'y avait personne dessus ! C'était dommage ! Surtout si on doit se faire neutraliser régulièrement ! Voilà qu'est ce que je viens de dire ! Là mais on est des fous ! On va zark la porte ! Je suis quoi comme rune ? Tiens ! Je suis quoi comme rune ? Tiens ! On fait l'artifice ! Ok ! Et de vigueur ! D'accord ! C'est bien ça ! C'est bien ce que je me disais ! C'était pour la vigueur aussi ! Soigner un petit peu par là bas ! Il explose ? Il fait quoi ? Furtivité ? Pas furtivité ? Faut pas qu'on touche la porte ! Alors mon cher leader ! Une décision ! Il attend une information complémentaire ! Je ne sais pas ! Pas d'explosion mais au moins je suis... Ouais pas des masses ! Merde ! Un petit peu quand même on va dire ! Allez c'est tout ! J'ai pas touché ! Ok ! Nan 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 ! Par là ! Putain ! J'ai... Je me suis mis en panique tout seul ! Mais alors tout seul ! Euh... Voilà ! On voit qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait des pops aussi ! Ouais ! On va quand même le prendre ! Le ravit ! Neuf ! Neuf ! Ok ! Euh... Toujours pas de scrap ! Mais là pour le coup ça n'a pas été le problème ! Pas de scrap ! C'est mon placement qui était mauvais ! Il n'était pas un calamite non plus mais euh... Ah mais j'ai mal lu à un moment ce que faisait le lead ! Ah mais on a un... Ah nan on a pas ! C'est parti lui ! Là c'est pas ouvert ! Non ! Bah là on va retourner voir si les endroits qu'on a ouverts le sont toujours ! Mais j'ai un petit peu euh... un doute ! Ouh ! Ça prend du dégats là ! Ok ! Nous on a perdu le deuxième revenant ! J'espère qu'il va nous mettre genre un... Voilà ! Un élème euh... Tempest ! Ça ce serait bien ! Surtout si les méta et donc anti-condi bloquent ! Ah elle est bien remontée la porte quand même ! On a pas de mesmer tiens ! On a aucun mesmer dans toute la squad ! Y'a un build qui est méta en envoûte ! Un build de chrono ! Chronomancien ! Euh... Mais là personne le joue aujourd'hui ! Tiens ! Par contre on a tellement de gardes ! De gardiens défensifs ! Ce qui est rare ! Il en faut un par team normalement ! Mais là on en a tellement qu'on en a même un dans la team des parias ! Un team des parias hein ! C'est à dire ceux qui ont rejoint les squads mais qui ont pas vraiment des builds de méta ! Et une équipe euh... Une team que je connais bien ! Puisque je joue souvent rauder ! Non mais là je sais pas pourquoi je fais le tour avec eux ! Je sais très bien que c'est ouvert nulle part ailleurs ! Je sais par où on est rentré ! Après voilà ! On peut peut-être euh... Là c'est ouvert ? Oh putain là c'est ouvert ! Y'a les bleus qui sont rentrés peut-être aussi ! Non ? Je vois des bleus ! En tout cas c'est sûr ! Non 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 ! Oh non ! Non pas après tout ce chemin ! Non Zizou ! Pas après tout ce que tu as fait ! Non ! Oh pas ça Zinedine ! Putain ! Bon bah je crois que c'est un signe hein ! Je prends une petite pause 5 minutes ! J'étais littéralement mais à dos de bourrico à 2 mètres du bus ! Donc normalement c'est gagné ! Pour ce qui est de rejoindre le bus ! Quel déceptionnement ! Des appointages ! Pour prendre des mots qui n'existent pas mais dont le sens est tout à fait transparent ! Bon on va continuer en justicier je pense ! Je pourrais passer un peu en méta mais euh... Mais ! Voilà ! Mais ! Je remonte le build pour qui veut ! Je remonte la belle tenue ! Au début j'avais fait avec cette tête ! Parce que je voulais faire un Père Noël ! Donc avec un bonnet de Noël ! Et la tenue ! Mais euh... Finalement je n'ai pas acheté la tenue ! C'est trop de gemmes ! Et la belle barbe blanche c'était pour faire un Père Noël ! Bon depuis il a un petit peu évolué niveau design ! Tiens je vais mettre ça là ! Donc j'y suis ! Sac de putain lourd ! Que 21 ! Bah dis donc ! Ah oui mais je dois avoir un stack de 250 quelque part ! Voilà ! Je me disais aussi euh... J'ai fait plus que 21 euh... Depuis que je suis connecté ! Alors on a fini un stack ! Et on en entame un deuxième ! Quand j'arrive au 250 ! Sac de putain lourd ! C'est que en général euh... Il faut que je... Il faut que je trie ! Le sac de putain lourd ! C'est... Ce qu'on drop à chaque fois qu'on tombe un ennemi ! J'en profite pour trier Viteuf ! Euh... Ouais ! Ça ok ! D'accord ! Ça, ça a été nerfé ! C'est dommage ! Voilà ! Voilà ! Quand vous êtes en combat ! Confère Fureur ! Fureur à vos alliés à proximité ainsi qu'à vous-même à chaque intervalle ! Et pourquoi je dis que c'est dommage ? Parce que avant c'était... Ça donne 150 de férocité ! Euh... Ça avait été nerfé à 100 je crois ! A... A... Aux alliés à proximité ! Donc ça donnait de la stat brute ! Mais c'était tellement méta et du genre inamovible ! De la méta ! Que... Ils ont fini par le supprimer ! Ils ont commencé par le nerfer ! Ça n'a rien changé ! On continuait à l'utiliser ! Bon... Après ils l'ont supprimé ! Ils ont mis un truc qui clairement... Euh... Est moins bon ! Parce que c'est... Comment dire... Fureur c'est... Un des boules les plus faciles à avoir ! Ça... C'est... Quand on est solo... Mais là c'est pas mal ça ! Pouvoir confère plus de puissance et réduit les dégâts par altération ! Alors autant dire que des dégâts par altération ! J'en fais littéralement aucun ! Vous bénéficiez de pouvoir quand vous utilisez une compétence de posture légendaire ! Bah très bien ! Euh... Je sens que je suis en train de louper une fight épique ! Mais j'ai pas trop de choix ! Hop là ! Donc j'ai... Là... Vous remarquez... L'effet de vigueur est augmenté sur vous ! L'efficacité de vigueur est augmenté 50% ! Sachant que j'ai aussi... L'effet de fureur est augmenté et doublé ! En fait ! Ça me donne plus 40% de critique au lieu de plus 20 ! Et c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise la rune de feu d'artifice ! Parce qu'elle me donne pouvoir, fureur et vigueur ! Hop là ! Donc c'est des boons importants dans le build ! Surtout vigueur ! Enfin... Surtout vigueur ! Tout est important, mais euh... Vu la façon très spéciale de fonctionner pour les dodge... Ok... Ça va se le remettre ! La bouffe, il me reste combien de temps ? Quatorze minutes ? Ouais ! On va laisser ! Moins de dix minutes, j'aurais repuppé ! Mais là... Euh... On va voir... La méta consiste en quoi ? Bah tu sais quoi, je vais passer en méta ! Attends, c'est le bon ou c'est pas le bon ? Ouais, c'est le bon ! C'est en héros ! Euh... La barre de héros qui fonctionne différemment des autres ! Toutes les compétences sont doubles en fait ! Il y a des compétences d'une part... De euh... Comment dire ? Avec un entretien qui diminue la régénération de l'énergie ! Euh... Mais qui derrière se transforme en compétences, on va dire, un peu plus classique ! Pourquoi il s'y fait les PNJ lui ? Alors notre lead est là, là-bas la porte elle est refermée ! Bon, on va rentrer dans P1 ! Ah la porte elle est basse ! Il n'y a pas encore une cata dans le coin ? Ah bah non je suis con de toute façon, s'il y aurait une cata ce serait pas la nôtre ! Ah mais je suis con, je chible la porte ! Je vais me faire tomber par les PNJ ! Hop ! Ça va être ridicule ! Oh des dodges ! Des dodges normaux ! Oh mon dieu ! J'ai plus l'habitude ! Là il y a un rouge qui m'arrive dans le dos, je suis fini ! Lui est-ce que je peux le raise ou pas ? J'essaye ! Ça va être compliqué ! Alors pourquoi je fais ça ? Pour... Pour pouvoir éventuellement... J'espère que l'allié il a du ravit ! Euh ouais mon plan de bélier ! Plan de bélier ! Est-ce que t'as du ravit mon poteau ? Dis-moi que t'as du ravit mec ! Dis-moi que t'as du ravit ! Oh putain il en a pas ! Oh lui il en a ! Bah du coup c'est juste un bélier de base ! Mais euh... Ça peut prendre du temps ! C'est quoi un draconnier ? Non ! Ça pourrait être un thème pour un stream ! La journée de l'Arcelon ! Je reviens d'abord en Rodeur ! Ensuite... Oh putain ! Ensuite en Draconnier ! Et ensuite... Bah en... Berserker ! Euh... Alors un petit peu de super vitesse ! Ah il s'est TP le lead ? Non il est là ! Ah ça a été une galère pour le rejoindre ! Mais on l'a rejoint ! Ouh ça rouvre là aussi ! Voilà j'ai eu le temps d'essayer de le rejoindre deux fois ! Et de faire une pause ! Il est toujours à l'intérieur ! Oh non non ! Mais... Ils vont refermer ! Ils vont refermer ! Voilà ! Ouais ! On revient là ! On se fait pas pull dehors comme des PNJ ! On revient plus de l'effet de super ! Allez ! Super vitesse ! Ça fait bizarre d'avoir des dodges à nouveau ! Et vraiment quoi ! Du coup je pense pas les utiliser ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'ai vu les zones rouges ! J'aurais totalement dû utiliser moins ! La métage la joue assez peu ! Voilà ! Ça ! Ah putain ! J'ai pas eu le temps de la choper ! Non ! Pas lui ! Pas lui ! Merci ! Si j'arrêtais de faire de la merde un peu ! Euh... Ouais ! Merci ! Oh y'a des bouffes ! On va jouer un peu le petit dé�영 que j'arrête, il va y avoir des bouts ! Un petit décomfort d'offres ! Ce build, c'est la meta parce que c'est assez versatile au niveau des bouts que ça met aux alliés. et des effets d'attaque qui peuvent être associés ok je pense que tu vois ce que je veux dire quand je dis que ce sont des doubles compétences c'est à dire que d'abord ça va être sous forme d'un rond dans la compétence ces deux là par exemple sont actifs donc ça diminue ma régénération d'énergie si je joue celui là ça redevient plus 2 de régénération, si je joue celui là à nouveau encore plus 2 et ça recharge par exemple si je mets ça et ça ça va me mettre sur moi et sur les alliés autour protection et régénération et après il y a des compétences actives quand tu l'utilises super vitesse sur soi et les alliés autour c'est surtout ça qui fait que c'est méta en fait, comparé au justicier c'est le petit burst le burst de super vitesse qui est très utile quand ton bus charge un autre bus c'est pas la seule raison mais disons que personnellement si je devais donner une raison de préférer la méta au justicier ce serait celle là parce que le justicier fait tellement d'autres choses par ailleurs je trouve l'espadon meilleur que que double que double double épée 200 dravit on va pas en prendre là bah si on va en prendre là pour refermer ah bah trop tard à plus on dit qu'il y a que héros en méta ouais mais il y a très peu de builds de méta en fait je peux tout solliciter il y a le le gardien firebrand le gardien draconnier le revenant héros le l'ingénieur scrapper le comment il s'appelle le guerrier brissor l'envoûte chronomancien le nécromant scourge donc fléau je crois en français et je crois que c'est tout là le reaper qu'on voit là la faucheuse c'est pas méta l'élème non plus il n'y a pas vraiment d'élème méta après il y a des builds qui dont on sait qu'il fonctionne en bus typiquement le guerrier berserker là arkelon on sait que c'est un truc qui fonctionne mais c'est pas voilà quand quelqu'un dit revenez en méta on parle pas de ça quoi on parle d'un de ceux que j'ai cité il y avait à une époque le guerrier vanilla pardon le gardien vanilla qui est là mais qui a été remplacé dans l'esprit par le draconnier voilà draconnier hop et pour ça la plupart des builds que tu vas voir dans la team là c'est des builds que j'ai cité genre la large majorité encore une fois il y a des builds on sait très bien qui marchent en bus mais sans être forcément privilégié voilà ce qu'on cherche le plus quoi oh mon dieu bah ouais là si j'avais le réflexe de jouer méta il fallait que je passe vite je sais pas si j'aurais eu le temps de le jouer il fallait que je passe vite en héros et que je double clique sur le sort de soin je vais te le montrer passer en héros et double cliquer là dessus ça y est pour le mettre une première fois et derrière le mettre comme ça et là pendant trois secondes tous les dégâts que je reçois sont transformés en soin mais là je me suis fait grave de toute façon j'étais un peu hors jeu donc alors non oui allez on se remet en justicier je sens que l'étape héros méta je vais je vais la zapper c'est un build que j'ai très peu joué et voilà j'aime tellement le justicier que je vais essayer de voilà j'ai pas le temps de tout apprendre en fait c'est aussi simple que ça pas le temps de tout maîtriser donc on va plutôt faire le justicier parce que c'est un de ces builds justicier où les leads savent que c'est vraiment pas loin pas loin de la méta et ils vont pas te mettre dans la team des parias quoi vu que je joue tous les personnages encore une fois j'ai vraiment pas le temps de même en passant beaucoup de temps sur le jeu j'ai pas le temps d'apprendre tous les builds et puis c'est tellement satisfaisant une fois qu'on arrive vraiment à maîtriser un build qu'ils vont mieux se concentrer sur un plutôt que de se disperser ce que je maîtrise ce que je maîtrise c'est le le gardien alors pour le coup le gardien vu que c'est un peu mon main je maîtrise plusieurs builds dessus l'élémentaliste tempest alors le scrapper meta rôdeur je maîtrise deux builds dessus il va où il va ogre ok il va là-haut alors dit bleu est-ce qu'il se tp est-ce qu'il va se tp parce que là on a une alerte sur basse terre est-ce qu'il non il se tp pas mais il vient il est là il y a quoi d'autre il y avait un build d'envoûte que je maîtrisais très bien pendant un moment mais c'était un build vanilla et au fil des extensions il a été ringardisé au fur et à mesure aujourd'hui il vaut plus rien complètement à ze bine c'est dommage parce que c'était un build de Rome qui était super fun j'allais dire il y a le build de de sniper que je maîtrise mais il a été un petit peu alors pas nerfé mais il a été changé et de la façon dont je l'utilisais les nouveaux perks ne correspondent pas très très bien à l'utilisation que j'en ai avant il y avait des perks en voleur en art des ombres qui étaient vraiment pas mal pour être en full furtif pour être vraiment en furtif tout le temps maintenant ils privilégient plus les comportements de gameplay où tu clignotes c'est à dire t'es en furtif t'es pas en furtif t'es en furtif t'es pas en furtif ils ont un peu nerfé l'idée de faire des boucles de furtivité même si c'est toujours possible c'est plus du tout soutenu par les perks qu'est-ce que j'ai pas cité il y a le guerrier il y a un build que je maîtrise un petit peu enfin il y a un build pve que je maîtrise totalement mais un build en build mcm il y en a allez un que je maîtrise correctement qui est super fun à jouer espadon marteau il y en avait pas un autre il y en avait un autre ok soit c'est lui soit il est passé en furtif je cherchais mais ceux qui maîtrisent bien le revenant méta c'est impressionnant c'est vraiment un très très beau build le compromis entre le support et les dégâts est excellent un petit peu comme pour le justicier mais dans un style différent et quelqu'un qui maîtrise bien le build méta en passant au justicier la super vitesse sur le 5 du héros ça va lui manquer alors renegat plutôt jcj je crois pas alors il y a un renegat en jcj il y a un renegat à l'arc court je pense pas qu'il utilise la posture de renegat il utilise la posture de l'assassin légendaire ça c'est sûr la deuxième je sais pas ce que c'est peut-être le démon je suis pas sûr mais il y a bien un renegat jcj qui marche très bien après le renegat il est très très bon en pve aussi que soit en... bah voilà comme j'expliquais cet aprèm que soit en dégâts bruts en dégâts de condi ou en équilibré type céleste ou céleste slash deuil les trucs comme ça le full condi pendant longtemps c'était de la meta pv le renegat jusqu'au nerf de la rune du tourment mais il reste excellent la meta mcm que j'ai cité tout à l'heure c'est la meta bus il y a des builds roaming qui sont différents typiquement voleur en vooteur c'est vraiment les classes de roaming par excellence mais pour le coup le roaming ça se rapproche beaucoup plus du pvp un gars qui sait faire du 1v1 voire 1v2 en voleur en arène il saura faire du roaming en mcm il si c'est parti c'est parti Ah faut juste pas se faire le grab Ah tiens on peut le changer en l'air lui, ok On s'éloigne pas du lead, on s'éloigne pas du lead ! J'ai failli faire le foufou, il ne le faut pas J'ai vraiment essayé de plus se coller au lead quitte à faire moins de dégâts Et en général quand je dis ça deux secondes après, je vois un groupe de 5 bien paqués, je suis là ouais je vais me les faire ! En général Le passage d'urgence de quoi ? B ? EWP HBL Bah ouais mais non on va pas le prendre Alors les rouges vont avoir le temps de revenir Mais c'est pas grave Voilà on voit qu'il y a du monde là En tout cas le revenant c'est un bon choix de classe dans le sens où il y a différents types de gameplay C'est bon dans tous les modes de jeu Différent types de dégâts Alors c'est très corps à corps mais il y a aussi un peu à distance Toujours mieux à distance que le guerrier on va dire Que le guerrier ou clingé Tu dis j'aime bien le revenant mais je le trouve plus technique à jouer Ouais on est comparé à d'autres professions on est un cran vers les lèmes on va dire Pas spammer tes skills gérer la ressource d'énergie Exactement celle-là Ah c'est le nerf de la guerre Ah qu'ils sont fait serrer ? Non heureusement Quand même on les a vu venir de loin donc Toujours pas scrap Oh putain j'ai même plus de garde Même plus de gardien Aïe ! Enfin il y a un draconnier mais au zèv' il y a un draconnier quoi Donc j'ai plus d'anticondition et j'ai plus de stab Ouais je suis dans une team semi paria là quand même Aïe ! J'ai dodged trop tard. Alors pour la stab j'ai pas le choix, je dois me la mettre moi-même avec ça, qui est pas vraiment fait pour, qui est plus fait pour casser la stun. Hummm, ça va être un peu plus tendu là. Bon ils ont mis quelques impacts, on a été un petit peu dépeuplé. On devait plus avoir de mesmer pour tp. Parce qu'on en a pas dans les squads, dans Vooter, mais tout à l'heure il y en avait un qui nous suivait, et qui avait pu rapatrier un peu de monde. Hummm, bon peu importe. Hoppala hoppala. Ouais le revenant est, en général pour s'y habituer, il vaut mieux commencer avec, bah tout simplement par le vanilla. les spélites, complexifient les choses. Renéga ça va. Mais héros et justicier, les compétences sont doubles. Donc, bah ça fait deux fois plus de trucs à apprendre. Là c'est un petit problème avec le justicier, quand on l'apprend, c'est pour changer ses compétences là. normalement c'est F1, pour changer de posture. Voilà, là je fais F1, je passe là-dessus. Mais là, si je veux, la barre bleue de l'autre côté, pas la bleue claire comme ça, celle où il y a les soins. Faut faire F1, puis F3. Et évidemment, il faut le faire sans regarder le clavier, parce que sinon, on perd plein de temps. Et moi qui joue avec le clavier sur les genoux, c'est... Voilà. J'essaye de pas faire valdinguer le clavier à chaque fois. Vous avez tous l'image d'une table bancale, où selon l'endroit où t'appuies sur la table, elle va pencher d'un côté puis de l'autre. Bah moi c'est pareil avec le clavier en fait. Selon l'endroit où j'appuie sur le clavier, il va pencher d'un côté ou de l'autre. Alors après, voilà, je l'ai choisi, il n'y a pas de soucis. Mais du coup j'évite, c'est pour ça que les compétences là, je les clique. Alors idéalement, il faudrait tout jouer à la main. Toutes les compétences, il faudrait toutes les jouer au clavier à la main. Mais je suis pile au niveau de ce que je veux faire, c'est-à-dire que je ne veux pas être plus compétitif que ça. Disons que je fais du MCM et je m'amuse en MCM et très bien. Je n'ai pas besoin de me dire « Ouais, on est des PGM ». Parce que techniquement, personne n'est PGM. Hop là, en MCM j'ai envie de dire. Dans le sens PGM pro gamer. Je ne sais pas s'il y a du cash prize. Alors en PVP, je pense qu'il y a peut-être du cash prize. C'est-à-dire de l'argent à gagner. Et encore, je ne suis pas sûr. Par contre, en MCM, je ne pense pas. À la limite en GVG peut-être, mais... Voilà, on n'est pas sur un jeu e-sport non plus. Donc l'ambition a ses limites. Ou à la souris, multi-boutons, exactement. Avec une souris avec plein de boutons programmables. Pour programmer, voilà, de 6 à 0, particulièrement. Ou les F aussi. Alors moi, vu la façon dont mon clavier est fait, les F, ils sont rangés F1, F2, F3, F4. F1, F2, F3 et F4. Derrière, il y a un trou avant le F5. Le F5, il est relou à aller chercher. Donc là, ça va. Il y a F1, F2. Et si je passe, il y a le F3. C'est en Animorph, par exemple. En Animorph ou en Untamed, donc les deux professions roder, il y a le F5. Qui est relou à aller chercher. Donc moi, je le clique, en fait. Ce qui veut dire que je ne peux pas jouer Untamed, parce que tu ne peux pas le cliquer, le F5. Il faut s'en servir tellement souvent que lui, pour le coup, il faut le programmer. Et du coup, nous ne sommes pas tous égaux devant le matériel. Je pourrais totalement m'acheter une souris programmable, mais en fait, le truc con, c'est que mon clavier et ma souris, ils sont sur le même capteur USB. Et je me sers de toutes mes prises USB. J'en ai 3 là. Après, il ne faut pas acheter une multiprise USB, etc. Évidemment, mais je ne sais pas, c'est bien comme ça. Et c'est suffisant pour... Ben voilà, pour ne pas être ridicule, dans ce que je fais. Pour m'amuser, faire de bonnes fights. Être utile à l'équipe. Parce que là, je rappelle que je suis sur un build où je suis en apprentissage dessus. Je reviendrai en LM Tempest. Ça virevolte dans tous les sens. Ça fait chier tout le monde en face, même s'ils sont 15. L'HLM, c'est hyper gratifiant, je trouve. Mais putain, qu'est-ce que c'est le moins à prendre. En vrai, personnellement, j'ai toujours aimé, dans tous les jeux, les builds équilibrés. J'ai joué du full DPS, j'ai joué du full support, dans des tas de jeux. Mais j'aime bien quand c'est équilibré, et l'élémentaliste, il l'est par nature. Absolument tous les builds d'élémentaliste auront par exemple une barre d'eau avec une ou deux compétences de soins dedans, etc. Ils auront de la barre de terre avec de la protection, des choses comme ça. En gros, en LM, t'as... Alors, je caricature. T'as feu, dégâts, eau, soins, air, craft control, et terre, protection. Enfin, protection, immobilisation, saignement. On va dire. Et ce, quelle que soit l'arme. Il est où le lead ? Il est là, il revient, oui, il revient. Ouais, vous me disiez bien. Il y a du GVG sur Guild Wars 2. Ouais, 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 il y a du GVG. Après, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça existe encore, mais il y a des arènes GVG. Où c'est vraiment... T'as une guilde, t'as une autre guilde en face, et ils sont dans un espace délimité qui est fait pour ça. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, et limite que je n'ai même pas entendu des gens en parler, quoi, en fait. C'est très niche, on va dire. Parce qu'il faut tellement être coordonné, et c'est les teams vraiment uniquement pour les guildes très 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 structurées. Et très performantes. Mais je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que ça ne vaudrait jamais le GVG de Guild Wars 1. Même s'il était un peu stéréotypé sur la fin. La méta était assez... Alors, il y a eu plein de builds très intéressants en GVG sur l'histoire de Guild Wars 1. Mais sur la fin, on savait ce que c'était. C'était Guerrier-Marteau, Dervish-Balthazar. Rodeur-Nécro-En-Voûte, Double-Moine-Ritu. En gros. Avec des variantes. Mais en gros, c'était ça. Non ! Ah mais je me suis pas... D'accord. J'ai pas réussi à changer d'arme. J'ai cru que j'avais changé d'arme. Donc j'ai joué les compétences nouvelles. Mais non, non. J'avais pas changé d'arme. C'est bien que tu veux refaire une fight sans tomber quand même. Voilà. Très bien. On a débroussaillé les rouges. Je sais pas pourquoi je joue ça. Allez. Hop. Hum. Qu'est-ce que c'est avec cette zone rouge là ? Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi ? Comment ? Voyons voir... Au sniff. Le sniff sonne. On va y avoir du rouge en haut. Combien de temps la bouffe ? 29 minutes. Ah là je pense qu'à la fin de la bouffe j'arrêterai stream. Il reste 29 minutes. Ah là il reste 9 minutes. Donc bah on va se la mettre tout de suite. Hop. Ça fait une bonne journée revenant. Un tout petit passage en méta mais sinon voilà le justicier le build équilibré même un petit peu le build qu'on dit DPS. Ah normal. Trop loin. Le F2 aussi. Il faut que j'apprenne à mieux le gérer. Le F2 il me rend la moitié de mon endurance. Ok. Ah salut Xayena. Coucou. Tu dis ? Ouais fais-moi rire. Pourquoi ? Ah oui t'as fait une petite blague. Oui en fait bah je l'ai par rapport au chat. Mais alors déjà gratos il y a eu une blague cet après-midi qui m'a beaucoup fait rire. Donc je putain on l'a déchiré le lord. Une blague cet après-midi qui m'a beaucoup fait rire. Donc je vais ressortir et déjà bienvenue à toi. C'était pourquoi est-ce que les bretons sont tous frères et sœurs ? Parce qu'ils n'ont qu'un père. Voilà voilà. ça elle m'avait fait rire mais bon comme j'ai déjà sorti cet après-midi Ah si il y en a une autre dont je me souviens. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les crocos finissent toujours en prison ? Bah parce que les crocodiles Et coucou à toi. Oh ancien Guild Wars 1 je vois très bien. Panthéon avec la compo Rodeur Vampirique. Alors attends. Ah oui 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 avec les compétences de toucher oui oui tout à fait. Les compétences de toucher et toutes les stents d'évasion. Oui Ah c'était 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 no skill et ça marchait bien. Donc tu m'étonnes qu'on a tous joué ça. Je l'ai fait aussi quand je dis que c'est no skill je ne critique pas. Je l'ai joué aussi c'était marrant. Fallait juste cibler le même mec. Le Panthéon je l'ai gagné que deux fois mais ça fait partie des choses dans Guild Wars 1 qui m'ont résisté le plus longtemps de gagner le Panthéon. Parce que c'était réservé aux équipes vraiment très structurées pour le coup. C'était aussi compliqué que le GVG on va dire. Sauf que le GVG bah voilà t'as que deux teams au bout d'un moment tu finis par en gagner. Eh le Panthéon il y avait du lourd en permanence pendant très très longtemps. Je crois que j'ai gagné en élème. Il y avait en Panthéon il y avait les builds élémentalistes assassins qui étaient complètement spectaculaires mais de fou c'était incroyable. Les canons de verre c'était en mode si l'ennemi t'attend à son spawn c'est fini pour lui déjà. Le D4 zone de furieux que ça mettait. Tiens bah un après-midi je referais peut-être un peu de Guild Wars 1. T'as gagné une fois en Panthéon c'était Chocho bah tu m'étonnes. Ah c'est toujours Chocho au Panthéon c'est incroyable. Ah c'était pas le Panthéon des héros pour rien. Voilà le RN Touch avait un peu tué Lava. bah off ouais bah c'était marrant j'aimais beaucoup dans le même genre c'est-à-dire un rôdeur avec toutes les poses d'évasion avec les trois le rôdeur à la à la faux le rôdeur dervish ah je faisais je faisais des sorties avec des potes on était trois en rôdeur dervish mais personne nous tombait on ravageait c'était incroyable en AVA justement aussi le dervish c'est une profession que j'aimais énormément que j'aurais volontiers retrouvé dans Guild Wars 2 deal lol alors attends ok donc attends ouais non je vérifiais que j'avais bien compris tous tes messages alors il y avait le OIE le Fais-moi rire le Il a pas les notifs et voilà ok c'est bon je suis à jour du chat mais si un jour voilà effectivement il est rare que je sois dépassé par la vitesse du chat et que je vois pas un truc et à un moment voilà faut pas hésiter quand je loupe un truc qui était fait avec des points de chaîne à me faire oh 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 c'est un contrat les points de chaîne tu t'engages à faire ceci si on te donne cela donc hop là faut pas hésiter à me le rappeler j'adore ce principe avec les points de chaîne pour 2005 une van en mode ouais en mode on n'oublie pas qu'on est là pour rigoler oh putain alors là je vais garder ma stab pour moi parce que je rappelle que j'ai pas de gardien alors quand je dis que je garde ma stab pour moi je parle pas de celle là évidemment mais je veux dire je vais devoir jouer stab et anti-condition j'ai pas de gardien j'ai pas de scrapper tout ce qui est stab et anti-condition va falloir que je me débrouille moi même et donc je vais me focaliser là-dessus donc on oublie complètement la barre de l'alliance la barre offensive je suis tellement focalisé sur ma défense du coup c'est compliqué pour attaquer balor mon dodge balor oh là là l'esquive alors justement c'est pas une esquive le dodge du justicier tant qu'on est visible à l'écran on peut se faire cibler je suis là ah bah si j'avais un garde j'aurais pu me ah oui mais c'est un draconnier il me semble on va voir alors il y a un draconnier là oh bah non très bien on va espérer que lui est-ce qu'il est là non on va rester on va voir où il est t'as c'est chiant que ça change tout le temps les teams alors après je comprends c'est normal enfin c'est normal c'est logique vu la façon dont on fonctionne mais lui il a quoi comme bouffe oh il est peut-être support méta lui bah du coup serait très bien lui j'espère qu'il l'est évidemment durée d'altération subie moins 18 vitalité 60 qu'est-ce que c'est de bouffe les soins conférés aux alliés ok support ah bah voilà il suffit que je regarde ça a déjà changé donc maintenant j'ai un scrap et un garde bien moins ça ouais ouais laissez moi le scrap s'il vous plaît laissez le moi laissez le moi est-ce que du coup ça impacte évidemment ma façon de jouer si c'est un bon scrapper en plus euh ouais pas vraiment d'expérience mais bon elle garde putain ça y est j'ai plus de gardien c'est marrant comment ça fait qu'il m'ait laissé le scrapper alors qu'il en a besoin plus haut du scrap bon peu importe alors ouais ouais je lis un peu les trucs euh il y en a hop PVE guerrier rôdeur avec l'adrénaline attends pourquoi guerrier rôdeur je me souviens en guerrier rôdeur il y avait la pose du tigre euh qui était pas mal putain j'ai pas j'ai pas mon endurance j'ai pas mon endurance j'ai pas de stab bah oui j'ai pas de gardien j'ai pas de stab j'avais utilisé mon endurance avant pour faire le kéké j'aurais dû dès que j'ai vu qu'il y avait deux gars qui arrivaient et qui nous fonçaient dessus alors qu'ils étaient que deux j'aurais dû comprendre que les autres étaient en furtif et recharger et recharger l'endurance direct l'équilibre de grenf en guerrier ça bouffait toute l'énergie oui c'est cool ok ils ont fini par nerfer le dervish il me semble non en le mettant en adré alors je dirais pas que c'était un nerf non le passé en adré c'était pas mal surtout avec la pose c'était du multi-hit donc l'adré elle se chargeait super vite euh oui ils ont passé tous les enchantements en instant cast avec 0 de temps d'incantation aussi non le il était très très bien le dervish que soit au début à la fin il était très très bien ouh deux fois le panthéon avec la masse la masse double adrénaline la masse double adrénaline la masse double adrénaline il va falloir me rappeler ce que c'était là pour le coup ah oui oui double adrénaline genre pose du berserker où tu gagnes deux fois plus d'adrénaline tant que tu utilises pas de compétences et il y avait la une pose aussi où tu courais plus vite et tu gagnais double adrénaline une pose élite je ne me souviens plus le nom j'aime bien le voilà dittinant majuscule transfert de conditions en prime ouais ouais c'était très bien ça j'ai dit jouer un stuff énergie j'irai assez bien avec entaille et blessure profonde pour finir ouais bah à l'épée donc en plus avec le transfert de conditions si tu jouais à l'épée déjà ça pouvait vite se cumuler le saignement blessure profonde et j'allais dire infirmité mais infirmité c'était plus à la hache pour la refonte du dervish c'est possible que ce soit bien mais ça a pourri tous tes builds t'as été surpris en retournant sur le jeu des années après ouais bah ça m'avait pourri un build fou furieux que j'utilisais mais j'ai appris à utiliser voilà autrement une autre version désolé pour ceux qui ont passé Guild Wars 1 je vais vous demander de quoi on parle en un seul mot dervish si vous vous intéressez à Guild Wars 1 à un moment Guild Wars 1 qui est gratuit évidemment vous pouvez le télécharger vous pouvez y jouer il n'y a pas de soucis par contre je crois qu'il y a toujours des extensions il y a toujours un petit peu de monde il y a moyen de faire des trucs ici ou là et de toute façon Guild Wars 1 il y a des héros qu'on peut utiliser donc on n'a pas besoin d'autres joueurs en fait maintenant on peut aller sur Guild Wars 1 et tout faire ou presque en étant et quand je dis ou presque c'est quasiment non c'est on peut tout faire en ayant juste des héros c'est à dire des PNJ qui nous suivent à qui on choisit leur armure on choisit leur build et les teams de héros Métar ravagent absolument tout moi j'essaie de me concentrer un peu les deux dernières fights je suis tombé beaucoup trop vite je commence à fatiguer un petit peu aussi mais ça c'est une excuse de sac là il va y avoir de l'impact alors il veut les prendre sur le pont pourquoi pas est-ce qu'il y a du canon non ils ne sont pas construits ah il rentre il ne veut pas se faire sur le pont il rentre ça me surprend ça c'est pas son genre ah on est 38 maintenant on est plus 50 c'est pas pareil puis on est 38 et il y en a 4-5 qui ne sont pas là donc on est 30 il veut les prendre de travers ça c'est bien alors voilà je recharge l'énergie parce que je l'ai joué comme un crétin alors lui il s'est jeté dans le vide Talin Leaming genre non je ne veux pas mourir je me suicide du coup qui est une logique qui vaut ce qu'elle vaut c'est à dire pas grand chose oh la la oh bah comment ça comment ça j'ai été j'ai pas compris j'ai lancé ma compétence de blocage qui a été interrompue enfin j'ai été crowd control mais à la fin du crowd control la compétence de blocage j'avais commencé à la lancer c'est sûr et certain je la voyais je voyais la couleur changer à la fin du crowd control la compétence de blocage n'avait pas de temps de recharge elle était disponible elle voilà et vous voyez ça bug maintenant là je touche à rien et elle clignote je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec cette compétence là mais là elle est coincée entre l'état actif et pas actif je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne sais pas si vous lisez les notes de patch de temps en temps quand elles sortent et régulièrement il y a des bugs il y a des correctifs de bugs où moi je lis ça je dis ah bon ça bugait ça je ne savais pas du tout que ça avait besoin de corriger bon voilà il y aura peut-être un moment où il y aura sur une notif de patch un correctif pour cette compétence là c'est dommage parce que dans le bus contre bus c'est une compétence clé c'est le seul blocage que j'ai dans un bus ultra discipliné je pourrais jouer marteau marteau bâton mais ça me priverait de pas mal de dégâts et j'avoue que là j'aime bien l'idée du alors on va la jouer la 4 comme ça ça va arrêter de clignoter un peu on va se mettre sur la barre défensive et repasser en 1 comme ça si j'ai besoin d'une de ces compétence là en urgence au moins j'aurais juste à faire F1 et pas F1 F3 ça n'a pas l'air de grand chose mais vu toujours la fraction de seconde alors est-ce que je peux bloquer oui je sais pas qui m'a mis super vitesse mais je le remercie il était chaud de rester dans la bulle quand même j'espère qu'on va pas le payer est-ce qu'on leur met la pression là dis donc j'ai l'impression qu'on leur met la pression mais attention ils vont compte attaquer ils sont encore nombreux je me le spam mais tellement ça ok c'est bon j'ai du garde j'ai de l'élème c'est l'élème de tout à l'heure ouais il a une rune de moine très bien ok là je devrais pouvoir bien rester dans la masse oui en gros tu jouais alors entaille saignement blessure profonde épée normale équilibre de grenf et derrière la boîte fatale pour finir ouh la boîte fatale qui coûtait 10 en adré qui était relou à charger mais mais qui faisait tellement de dégâts bah surtout avec l'équilibre de grenf ça faisait forcément passer le mec à moins de 50 donc bon voilà j'étais un peu plus prudent un peu plus consciencieux sur ce que je faisais sur celle-là et avec du support en plus donc ça passe forcément beaucoup mieux invulnérable fuck il y a bien quelques PEU qui vont rester il est très très bon l'élème l'élème support ouh d'ailleurs il a littéralement deux fois alors deux fois mon expérience non il a deux fois mon nombre de points du jeu mais après c'est parce que je fais jamais les cotis des trucs comme ça je me contrefous de fermer les points il y a un rôdeur là-bas mais droïde ok on reste là 5 secondes lord bah ouais lord bon bah s'ils y vont on y va aussi ok ok alors je disais à la fin de la bouffe oh il reste 4 minutes de bouffe allez dernière fight chevalier de platine ça c'est du joli titre ça a fait une bonne journée ça m'a surpris moi-même de faire deux streams Guild Wars 2 dans la même journée alors le soir toujours normal mais j'étais pas forcément partant pour en faire l'après parce que c'est un jeu que j'adore j'ai pas envie de m'en écoeurer à faire à en faire 6 ou 7 heures par jour ok voilà et en fait je jouais aussi les deux les deux compétences qui augmentent les PV momentanément oui voilà du coup ça augmentait le différentiel totalement résiste alors résistance à la douleur par contre le défi à la douleur c'était une élite donc pas compatible avec l'équilibre de Grenf qui était aussi une élite et je me souviens plus du coup que ça pouvait être d'autres l'élite d'ailleurs défiait la douleur elle était excellente comment transformer n'importe quel guerrier en tank j'ai tellement poncé ce jeu que j'avais deux moines et deux guerriers et le défi à la douleur c'est ce que je jouais sur mon deuxième guerrier ah il y avait une copie faction d'un élite ça me dit rien mais c'est pas grave tu pouvais utiliser les deux d'accord certaines compétences identiques entre alors ça je me souviens qu'il y avait certaines compétences identiques entre prophétie et faction je cherche un exemple mais j'en trouve plus il y en avait une alors qui était pourrie mais c'était en moine châtiment quand une cible est assommée enfin tu peux t'infliger des dégâts et si la cible est assommée ça lui en inflige deux ou trois fois plus et c'était devenu meta en arène avec la team trois moines assassins guerriers assassins mais à part ça ça servait littéralement nulle part elle était pas ouf cette compétence et j'y suis retourné pour fêter l'affiliation Twitch je suis retourné un peu sur Guild Wars 1 et je suis tombé sur des gars qui étaient chauds voilà et on s'est fait une fissure en mer entière et dire qu'à une époque on galérait en fissure un peu c'était compliqué c'était tout un chemin pour aller à la forge pour faire l'armure fissure etc là avec les héros on a retourné ça en une heure et demie et bah dis-moi est-ce qu'on va finir ce stream sur la capture de BP moi je veux bien je prends il faut que je me souvienne de ça que maintenant l'esquive elle est offensive j'ai changé de perk je suis prêt à le jouer en tant que tel en tant que compétence offensive et ben voilà je crois qu'on est pas mal attaque d'ivresse et attaque d'ébriété non c'était autre chose c'était en guerrier non c'était une compétence de moine un truc avec les noms courroux châtiment dedans peu importe alors attend dire escouade merci pour la balade et du coup alors ah merde je sais même pas si je crois que je l'ai pas sur mon nouveau pc je l'ai pas installé guild wars 1 sinon j'étais chaud pour dans la foulée aller voir et passer 10-15 minutes dessus putain je leur dis en français thanks for the red guys fun as usual see you soon voilà alors je vais vérifier non je vais rien vérifier du tout je n'ai pas guild wars 1 sur ce pc et bah je le réinstallerai une autre fois je vais faire ça dans la foulée tiens vu que j'ai fait le un petit peu j'ai fait 3 streams guild wars 1 pour fêter l'affiliation twitch peut-être que je peux en faire un demain après midi ou pas c'est pas une promesse pour fêter le les 150 followers par exemple on peut faire ça oui c'était en guerrier mais j'avais donné l'exemple avant tu cherches des exemples tout court oui d'accord voilà oui et exactement les deux compétences de necro pour le air and touch aussi ouais ouais qui était la même et qui rendait le build possible ouais c'était un peu pété ça bref merci tout le monde je m'en vais de ce pas télécharger guild wars 1 et peut-être le faire demain après midi mais peut-être pas on verra ce sera la surprise j'aime pas faire de planning à l'avance je sais guild wars 2 le soir j'aurais toujours envie d'y jouer ça d'autre façon c'est pas un souci mais l'après midi on verra céleste jeu rétro valfaris qui est un jeu que j'ai bien envie de me faire aussi tiens puisqu'on en parle je vous le montre vite attention ceci est une manette xbox attention je l'allume et elle se connecte au pc attention je lance steam ah merde hop là je vous le montre pas est-ce que je me souviens de mon mot de passe même pas en plus alors hop salut fez serait un très bon jeu à se faire mais qui casse un peu la tête ou noita voilà ce que je pourrais faire demain du noita ça fait longtemps j'en ai fait un certain nombre de stream noita je vous montre juste l'intro et je vais arrêter là dessus merci à toi Ezekiel pour ta participation tous ceux qui voilà qui causent dans le chat ou qui regardent tout simplement toi qui aimes le métal si vous connaissez les jeux de l'époque genre Contra la musique est très métal le gameplay est simple mais ultra efficace voilà je pense que vous voyez le genre de délire quand je dis que c'est métal vous entendez sans doute la musique merde voilà vous voyez le gars qui marche il a plus que la moitié du corps ah j'avais prévenu c'est métal voilà donc lui je me ferai les premières heures un jour en stream aussi j'ai envie de jouer à noita maintenant en tant que je l'ai vu alors je vous montre juste le principe parce que c'est un jeu qui est excellent à se faire en stream il y a un streamer mode dessus ah merde ah oui c'est vrai que j'avais un problème de souris dessus je pouvais plus voir la souris ah merde parce que noita sans la souris c'est même pas la peine je vous montre juste une chose streaming channel name avaceriz on va connecter la chaîne au jeu je vais y arriver connecting apply and return new game et vous allez voir pourquoi c'est intéressant en stream voilà regardez en bas à droite il y a marqué prochain vote dans 15 secondes donc c'est voilà je déplace un personnage je fais des trucs ici ou là merde ah mais c'est pour ça que ça déconne c'est Windows en fait voilà prochain vote dans 4 secondes ah vous avez un carré blanc merde moi je le vois mais effectivement sur la preview c'est un carré blanc ok ça c'est Windows qui déconne ah merde quand j'ai fait Valfaris c'était carré blanc vous aussi ou pas non il va falloir que je règle ça sur Noita parce que c'est un problème bref on va finir non on a vu Valfaris d'accord donc c'est pas un problème avec Steam je vais peut-être réinstaller Noita je sais pas pourquoi et je ne vous montrerai pas ah bah je l'ai enlevé tiens il y a un jeu je vous le montrerai je me faisais ban de Twitch bref à demain pour ceux qui veulent je vais aller faire je ne sais pas quoi manger un morceau tiens bonne soirée merci bye bye tout le monde aja high on on Sous-titrage FR ?